Ah oui, let us go ! On va de quoi ? Je reviens de palais Tobé Hey, let us blow up a greyhawk next time Salut Thomas, c'est 56 TNT Ouais, il y a 15 TNT Et j'ai contrôlé les 3 quels Dame 25, on est en patrouille sur Lagunas boulevard Lagunas ? Lagunas Salut Bpop Salut Kamata Ah d'accord, 10 secondes Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la vie n'est ni si calme Ah bah ça va 27 à tous, c'est un 17 bonjour à tout le monde Bonjour 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 tout ça, je vais vous demander un 10-19 s'il vous plait Ah bah j'y aller là, j'arrive Ça va tout le monde ? Salut SBU Salut à tous ! Il y a un nouveau truc logiquement Je sais pas s'il fonctionne Euh... Ouais, ça Ça fonctionne Ça je peux pas vous le mettre Est-ce que ça peut bouger ça ou pas ? Bonsoir Bonsoir tout le monde Euh merde Bonsoir tout le monde Euh merde Euh... Le Nord Mais euh... Pas d'infos pour l'instant Un 10-14 Un 10-14 Off radio pour 2 ans en 7 Coup de feu carabine ou 9mm ou... Euh... Ah bonjour capitaine Bonjour Vous allez bien ? Oui et vous ? Ah ça va, ça fait plaisir de vous voir Je demande, je voulais vous demander un truc Moi aussi j'ai besoin de vous parler Euh... 27 à tous, je fais un off radio le temps de mon entretien 10-4 Bah je vais vous laisser commencer tout ça Vous voulez me voir pourquoi ? Euh... Non moi c'était euh... C'était que je voulais intégrer la... I-Ware... I-Ware Patrol Ah la I-Speed Patrol, ouais Ah bah entendu Exactement Parce que TNT et SWAT ne m'intéressent pas forcément Euh... Moi je garde mon uniforme Et euh... L'I-Speed Patrol... Ah oui, l'I-Speed, oui pardon L'I-Speed Patrol m'intéresse beaucoup Et euh... Bah comme vous avez pu le voir hein De toute façon dès que j'ai vu la voiture Euh... Oui Bah ça c'est bon Ok, bah je vous note euh... Je vous ferai passer quelques essais Pour voir euh... Votre capacité à conduire à une telle vitesse Avec plaisir Et puis il y aura pas de soucis C'est un problème Avec grand plaisir Bon tout ça Donc je suppose que c'est pour MacKanen C'est ça ça ? Ouais Pas que, il y a aussi la ferme La ferme ? Oui bah je vais tout vous raconter Il n'y a pas de problème Alors euh... MacKanen, on va commencer par MacKanen Parce que c'est une longue histoire Donc il va falloir bien me suivre Alors Ecoute Tout commence euh... Il y a quelques jours Euh... On va dire jour 1 D'accord ? Comme ça vous aurez le... Ce sera plus facile Euh... Tout commence le jour 1 Où je vois MacKellen assis euh... Dans la salle d'attente euh... De euh... Du commissariat euh... Euh... A trépigner là En train d'écrire quelque chose Sa plante etc Donc euh... Je me dirige vers lui Pour lui demander ce qu'il se passe Et me raconte son histoire euh... Avec euh... Alors son histoire c'est elle Attention Enfin c'est toujours lupiné Attention Alors il était pas content Parce que Quelqu'un avait repeint L'un de ces camions De la Brinks en rose D'accord ? Et... Il a appris Via les dépanneurs Que euh... C'était euh... Le président en place Qui l'avait fait D'accord ? Et... Le président Quand il a été le voir Il était pas content Parce que les dépanneurs Ont dit son nom Comme quoi c'est lui Qui avait repeint les camions en rose Et que d'après lui Ils avaient pas le droit Donc du coup Il voulait pas rembourser je sais pas quoi Donc ça ils sont embrouillés etc Donc euh... Le MacKellen voulait venir porter plainte etc Le MacKellen qui était euh... Sur un ton sec Et euh... Je lui ai dit au début Donc il me raconte son histoire Il avait l'air d'avoir fini Je lui ai dit mais écoutez On va pas s'occuper de vos camions roses Vous voyez C'est pas notre boulot Euh... Vous lui avez dit comme ça Comment ? Vous lui avez dit simplement comme ça On va pas s'occuper de vos camions roses Oh je lui ai dit euh... Je lui ai dit euh... Peut-être d'une manière Un petit peu plus euh... Genre euh... Tu me fais chier quoi Avec tes camions roses On a autre chose à faire Voilà en gros Bref Il commence à monter sur ses grands chevaux Je lui demande de se calmer Il se calme pas Je l'ai donc emmené en cellule de dégrisement Enfin qu'il commence à réfléchir Cinq minutes plus tard Je décide de retourner le voir Et euh... Euh... Ah oui quand je l'ai emmené en cellule de dégrisement aussi Pour comme ça vous le savez Euh... Je lui ai dit de se calmer Sinon ça allait très mal se passer pour lui Hein... Je lui ai fait comprendre qu'un officier de police On lui parle pas comme de la merde Et que euh... Je suis pas sa femme, je suis pas son enfant Et que je suis pas son ami Voilà Donc je l'ai bien fait comprendre Hein... Et j'insiste bien sur le bien Je l'ai bien fait comprendre Sans le taper sans rien hein... Faut pas faire chier Voilà Euh... Je décide Euh... Cinq minutes plus tard de retourner Savoir s'il est calme Il me dit que oui Je dis bon écoutez Vous avez pas apporté plainte Mais par contre je vais faire le médiateur Entre vous Enfin monsieur le président et vous Hein... Ce sera beaucoup plus simple Il y aura pas de plainte Ce sera moins chiant pour tout le monde Et puis il y aura toujours une solution hein... La voie de la diplomatie Bien sûr Comme j'aime le faire Voilà Donc euh... Je l'emmène chez le président Le président est là Hein... Euh... Il discute un petit peu Je fais le médiateur Je pense avoir très bien fait mon travail Puisqu'ils ont tous les deux Trouvé gain de cause hein... Il va revoir ses remboursements De camions Et le président euh... Qui lui était pas content que son nom a été donné euh... Et bien on sait maintenant que... C'est... En fait c'était euh... Putain c'est compliqué d'expliquer En fait c'était euh... Une compréhension de la loi différente Mais tous les deux viables Dans le sens où dans la loi euh... Euh... Berlouf C'était Berlouf qui avait dit Que c'était le président qui avait pas en rose Euh... Il a dit que c'était le président Mais un responsable Pour lui c'est un responsable de l'entreprise Donc il pourrait se permettre de le dire Si ça aurait été un employé il l'aurait pas dit Tu vois ? Oui voilà mais... Donc euh... Donc euh... Voilà... Donc euh... Le président a relativement compris Mais pour le président le responsable c'est pas... C'était pas... C'était pas... M. McEllen Même si c'est McEllen qui est le responsable Parce que le vrai responsable est en vacances Pour le président etc... Voilà... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois je vois oui Bref... Tout ça pour dire que euh... Je fais mon travail avec brio C'est à dire que le président va rembourser McEllen McEllen a son remboursement Le président a eu éclaircissement sur le fait que ce soit Berlouf Euh... Qui indique que euh... C'était lui qui avait remis les camions en rose Enfin bon bref voilà Voilà... Je démêle le sac de noeuds Je trouve les panques dans la meule de foin Euh... Voilà hein... Le chien est content J'ai servi la pâtée Merci à avoir le petit caca au dodo Hein... Bon voilà... Ok ok... Bon bah affaire pour moi classé Tout va bien... Nickel... Ok très bien... Voilà... Tout va bien... Vlatit pas... Que le lendemain... Euh... J'étais au dépanneur... Hein... Et qu'est-ce que je vois ? Je vois un individu en train d'agresser M. Patoulachi Donc moi j'arrive... Je demande ce qu'il se passe Donc c'est pas moi qui ai réussi à maîtriser le monsieur en question Parce que euh... C'est euh... McLean euh... Qui l'a... Qui l'a mis au sol Parce que M. Patoulachi était déjà au sol Donc moi j'arrive... Je ne sais pas... Je montre un rat... Etc... Moi je le vois... L'agresseur... Je le fais emmener par euh... L'officier Armand... En prison... Euh... Etc... Je l'avais pas reconnu hein... Et euh... Le petit gars en prison je lui dis de venir me voir au niveau des barreaux Pour qu'on puisse discuter de ce qui s'est passé Qu'il puisse faire sa disposition Et avoir sa version des faits D'accord... Et vlatit pas ! Qu'en fait c'était McLean Et il faisait sa peureuse Il disait Oh non j'ai peur de vous euh... Euh... Vous m'avez dit que euh... Vous allez me mettre des matraques dans le cul Euh... Je sais pas quoi... Enfin bref il commence à... A tarabisconter... Etc... Donc euh... Moi ce que je fais c'est que moi il y avait Armand hein... Il y avait Armand... Armand qui part... Je reste deux minutes avec McEllen Mais je me dis Faut pas que je reste au sol avec lui Sinon il va y avoir des problèmes Donc je lui ai fait un appel radio Parce qu'il voulait pleurer dans les jupes du vice-président Oui oui je lui ai appelé le vice-président Donc je lui ai dit un téléphone Je lui ai dit allez-y Y'a pas de problème Je vous donne un téléphone Envoyer un message au vice-président Y'a pas de problème Enfin ça me dérange pas Et euh... Et voilà Et du coup je demande à les officiers de venir Comme ça Il y a des témoins Il y a quelqu'un Et j'en ai pas tout seul Il pourra pas dire n'importe quoi Vous avez demandé quel officier ? Donc je lui ai fait mettre Alors il y avait 3 agents de la TNT Il y avait Armand... Singleton je crois Et le troisième j'ai oublié Voilà D'accord Donc moi je leur demande aux officiers Quelles amendes il faut pour quelqu'un qui dit flamme un policier Donc on me dise insulte à un agent Et une amende pour agression sur citoyens Parce que je l'ai vu agresser monsieur Pantoulachi C'est courrier on est sûr Donc j'ai demandé Pour ne pas aller faire moi-même Pour ne pas m'approcher de l'indévenu C'est bon Attention je m'en suis pas approché J'ai demandé à... Ah oui ! Guy Marche ! Y'avait Guy Marche J'ai demandé à Guy Marche D'aller mettre les amendes Voilà Parce que moi je voulais pas le faire Pour ne pas créer de problème Vous voyez ? Parce que McLaren il avait peur de moi Voilà Je voulais pas Je voulais pas Qu'il trouve d'autres trucs Parce que déjà il difflamait pas mal Avec les coups de matraque dans le cul Ou je sais pas quoi D'accord Et donc voilà Donc c'est Comment il s'appelle ? Guy Marche qui a mis les amendes Enfin non C'est un peu mal aux jambes Oui Voilà Guy Marche qui a mis les amendes Il a mis les amendes Je lui ai demandé Harmon Harmon pardon A même raccompagner Hein Alors qu'on est pas des taxis Bon je vais laisser le choix de le faire Si il voulait Mais bon De raccompagner Monsieur McCanel à son véhicule Et puis voilà Donc ça c'est pour la faire McCanel Ok On va parler un peu de la faire McCanel avant de passer à la A la A la A la ferme Euh Oui Tout ça J'ai pour politique de couvrir mes agents Autant que possible Tant qu'ils restent dans les lignes Ou que même s'ils les dépassent Si je peux me permettre avant de continuer Là il n'y a pas de couverture à avoir Non voilà Je vous dis ma façon de faire Euh Là hier je me suis occupé de D'aider Chang Et on a été même au gouvernement etc Enfin c'était hier ou avant-hier Je ne sais plus à force On a aidé Chang Je le fais pour tous les agents du moment qu'on me dit la vérité pure et dure Je veux bien aider C'est normal Après que je vous ai dit ça Vous n'avez rien à changer dans votre déclaration Euh Comment ça s'est passé Voilà la seule chose Qu'il faut bien se mettre en tête c'est qu'effectivement je lui ai bien dit Que ça allait très mal se passer Et que jamais il continuait d'être comme ça D'accord Et que ça allait très 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 mal se passer Donc effectivement j'ai fait preuve d'autorité Peut-être un petit peu trop Mais oui Je lui ai bien fait comprendre Non pas physiquement mais verbalement Que le patron C'était moi Entendu Point Ça marche Voilà Au niveau euh Je voulais y revenir sur un point Euh Vous avez jamais demandé à être seul au niveau de la cellule avec lui ? Non Ou alors si je l'ai fait je m'en souviens pas Mais non je lui ai jamais demandé hein J'ai jamais demandé Armand devait faire un truc il est parti Mais euh Mais il m'a pas semblé avoir demandé d'être seul Non Euh Niveau quand vous êtes arrivé sur le deuxième fait donc au niveau des dépanneurs Euh Vous confirmez que vous n'avez eu connaissance de l'identité et de la personne Une fois en cellule quand vous avez été l'interrogé ? Oui seulement Oui oui seulement en cellule ouais J'avais pas reconnu du tout Je savais pas qui c'était Euh Moi au début ils discutaient en fait Donc euh Ok on discute Ils me disent on discute et tout Donc je repars Et ensuite j'entends des bruits de coups Euh Je reviens et puis je vois euh Bah bah Mac Callen du coup Mais que j'avais pas reconnu euh Euh Maître au sol Marcel Patoulati Ok alors Donc du coup euh Mais je l'ai reconnu qu'en cellule hein Mais même en cellule je l'avais pas reconnu hein J'ai mis du temps J'ai mis du temps à reconnaitre hein Ok Alors pourquoi j'ai euh Monsieur Patoulati Monsieur Mac Callen et Monsieur Sam Mathieu Quand je les ai interrogé sur cette histoire euh Au dépanneur Ils m'ont clairement dit qu'ils ont parlé de Monsieur Mac Callen avec vous Avant que vous partiez Avant qu'Armand l'embarque Après non 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 c'était après certainement C'était après C'était pas quand j'ai dit Mac Callen Ils vous ont expliqué les faits apparemment ils ont notifié que c'était Mac Callen Ils m'ont jamais dit que c'était Mac Callen Ils m'ont jamais dit que c'était Mac Callen D'accord En fait j'ai demandé à Mac Callen ce qu'il s'était passé Il m'a dit euh Il m'a dit euh Il m'a dit euh Il m'a dit euh Que euh l'autre il l'avait agressé Mais ils m'ont jamais évoqué le nom de Mac Callen Jamais jamais Ok parce que dès le début ils m'ont parlé euh Comme ça Ok Non non jamais de l'avis ils m'ont dit que c'était Mac Callen Vous avez fait votre euh Job tout ça Avec euh fermeté Peut-être un peu trop pour cette euh personne Euh Ce qu'il en est c'est que c'est remonté vice-président Tout le patatoin Ça m'est retombé sur la gueule Oui Donc moi il y a Pour nous Franchement moi comme je le vois C'est de l'autorité Et mettre un peu de pression pour que les gens coopèrent C'est nos façons de faire C'est ça Vous avez l'air d'être doué là-dedans C'est un peu ça C'est un peu ça C'est une autorité bien dure hein mais Mais voilà Vous avez l'air doué là-dedans Puisque la personne n'est carrément partie en anti-dépressant Tout le bordel Et a une peur bleue de vous croiser Euh Cette peur bleue il se diagnostique des médecins Appuie un peu le fait que vous l'ayez fortement recommandé de coopérer Sinon il allait lui arriver des choses qu'il ne souhaiterait pas Et ça passe un peu comme des menaces aux yeux du gouvernement etc Et on me réclame On me réclame On me réclame Sanctions etc Parce que c'est pas On doit garder notre calme Et euh Et comment dire Ne pas faire peur à la population tout en faisant notre métier Donc ce même président à qui j'ai sauvé le cul alors qu'il voulait porter plainte contre lui c'est ça ? On est d'accord ? C'est le gouvernement ouais Euh Enfin moi j'ai eu affaire au vice-président il me semble Mais vu qu'ils sont tous les deux en En constante relation Je pense qu'ils parlent en même temps que le président Ouais j'imagine Donc du coup Moi ça me fait chier Parce que pour moi vous avez fait votre boulot Même si vous avez peut-être été un peu trop Non mais Capitaine On peut leur donner quelque chose Vous voyez ce que je veux dire Non mais justement Je vais vous expliquer un truc Je pense que vous allez être d'accord Il y a J'ai commencé d'ailleurs à travailler la chose Le gouvernement pense que vous êtes sergent-chef Ah merde Voilà J'ai remarqué la dernière fois quand je suis parti justement Ca m'est venu l'idée Je suis parti avec Chang Ils pensaient que Chang était lieutenant Donc je me suis dit Ils sont pas très au courant de nos grades Donc j'ai joué le jeu au mail en disant Oui mon sergent-chef a peut-être un peu abusé Je vais voir avec lui et tout etc Et j'arrête pas de parler de vous en tant que sergent-chef Du coup D'accord Le truc c'est que je vais leur dire Voilà il a merdé Je lui enlève son grade Temporairement de sergent-chef Je le passe sergent Comme ça gouvernement est content Le civil est content Et nous ça change rien Ah vous êtes malin Est-ce que ça peut passer quand même ? Vous êtes malin ? Franchement Ah bah je pense que ça peut passer Par contre tout ça Si vous voulez je pourrais même appuyer de temps en temps En disant zut j'ai perdu mon grade de sergent-chef Voilà ouais Vous pouvez jouer le mec un peu ranchant devant eux Ouais Mais voilà Par contre la prochaine fois une personne qui vient pour Parce que vous avez clairement dit Je pense que quand la personne m'a raconté ça j'ai reconnu votre style On s'en fout de vos histoires de camions de couleur Ah c'est possible Clairement on est directement comme ça Je sais pas ce que vous y avez ce soir-là mais Bon Accueillez les gens Essayez de faire un effort sur l'accueil des gens Je fais le même boulot C'est chiant les plaintes à la con qui mènent à rien Parce qu'on sait que ça aboutira à rien Et que ça nous fait perdre notre temps Mais On doit les écouter Même si c'est pour leur dire Bah écoutez y'a pas assez de preuves machin etc Faut rester un minimum Voilà On a une image à tenir tout ça Bon d'accord Devant un vrai criminel qui s'est avéré Et qui veut pas parler que nous on a les preuves Je veux bien que vous y allez franco Et que vous fassiez comme vous avez fait avec lui Mais là devant juste un mec qui est venu porter plainte Et que voilà il est juste un peu casse-bonbon Vous y avez été un peu trop fort Faut savoir juger en fonction de la personne qu'on m'a fait J'aurais du lui dire plus discrètement En fait pendant un moment je pensais que c'était juste ça qu'il voulait porter plainte Parce que y'en a un qui a mis ses camions en rose quoi avec ça En fait ce qui m'a saoulé c'est qu'il disait Ben oui La loi de l'entreprise machin La loi de l'entreprise On s'en bat les couilles de son entreprise Et un carpeint de ses camions Je m'occupe de la paperasse Y'a beaucoup de trucs casse-couilles Et si je pourrais gueuler comme ça je le ferais Mais je peux pas Donc voilà Là en ce moment je fais que de la paperasse avec le gouvernement Les plaintes et tout le bordel Là je me suis occupé de Chang On a voulu encore l'emmerder sur des choses infondées Y'a fallu que j'aille voir au gouvernement gueuler un coup Ça passe mieux maintenant Maintenant c'est réglé Ils font chier Ouais ouais Bon après ils étaient pas au courant de la démarche à suivre Ils étaient venus pour engueuler Chang C'est pas eu de le faire Et surtout que là c'était pour des conneries Donc voilà pour nous Voilà pour l'affaire là Et ça va englober l'affaire ferme Cette histoire de vous êtes passé de sergent-chef à sergent Ça marche ? Un sergent Ouais ça marche Ah ouais pour la ferme je vais vous expliquer aussi si vous voulez Là ouais on va pouvoir parler de la ferme Mais en gros la décision ce sera ça Vous êtes repassé sergent-le-sergent-chef D'accord Entendu ? Ouais mais attendez s'il y a des oreilles Quoi ? On passe sergent ? C'est une honte ! C'est une honte ! Ouais c'est bon c'est fait Voilà Ça va jamais Ouais Du coup La ferme C'est quoi on m'a envoyé à... Alors pour la ferme oui La Morrison qui m'a envoie un mail Ça c'est du grand n'importe quoi Ça c'est énorme c'est que les mecs m'envoient On a une sorte de... De boîte mail commune entre le gouvernement Enfin le représentant des patrons et moi Ainsi que le sms Et le mec me demande une audience pour l'histoire de la ferme sur ça Donc du coup hop gouvernement tout le monde au courant Ils me disent ouais le monsieur Toussaint met des pressions sur la ferme Alors vous allez voir c'est très drôle C'est très très drôle C'est très drôle mais en même temps j'ai une part de responsabilité Que effectivement on peut me reprocher mais D'un autre côté j'ai raison Voilà je vous espère En fait j'étais avec les petits gars là Et je me suis dit on va faire un petit apéro entre collègues Voilà un petit golton Un petit bouffe et tout Ça fait plaisir Voilà Je me dis allez bon tout le monde j'ai fait Allez Donc première chose on me fait Tout le monde au banana banana gananas Hop on y arrive C'est fermé Bon tant pis Bon ça arrive Donc du coup on va la bbc On voit quelqu'un On s'achète des petites bières Bonne ambiance et tout Mais il nous fallait un truc à becter Oui bien sûr Donc on va chez Ligne Y'a personne Donc on s'est dit on va acheter du bon pain On va se faire un petit golton pain bière Bon normal quoi On arrive à la ferme et tout Bonne ambiance En attendant les fermiers On fait un petit exercice de contrôle Enfin voilà quoi rien de Rien d'extraordinaire et tout Et puis y'a les mecs dont l'affaire On arrive et ils font Bah désolé On peut pas vous vendre du pain On a pas le roi de l'SBD Comment ça ? D'accord Comment ça ? Parce que vous avez pas renouvelé le contrat Et après Ah non ! Non ! Si ! On peut vous vendre du pain Mais C'est 500$ le pain Bah vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est dégueule ouais Vous foutez de ma gueule Ouais non parce que vous avez pas renouvelé le contrat Enfin oui non mais c'est pas Enfin oui on a pas un nouvel contrat Mais quoi C'est pas une raison quoi Et voilà Donc ça m'a un peu énervé Je dois vous avouer Ça m'a un peu énervé Hein ? Donc euh... J'ai fait bon bah on va aller On va aller perquisitionner Bon j'allais pas le faire hein Mais c'était pour Faire genre voilà C'est pas du tout comme ça On va perquisitionner Et puis on va Et puis on va tout vérifier Et tout Genre voilà Et puis euh... Et puis ça m'a vraiment énervé Parce qu'il avait l'air vraiment De camper sur ce poste de décision Parce qu'il voulait vraiment pas Surtout que Gigi disait Mais vous m'avez vendu du pain Y'a... Y'a deux heures Vous m'avez vendu du pain Pas cher Mais qu'est-ce qu'il se passe Et tout Donc du coup voilà Et en fait en faisant le temps Un petit peu le tour de la ferme J'ai vu qu'elle était un peu dégueulasse Elle est dégueulasse l'enferme Absolue Ouais ça fait un moment J'ai pas été mais... Je veux bien ou quoi Oui bah c'est dégueulasse Il y a des trucs qui traînent En plus il y a des vaches Qui arrivent au milieu de la route Donc avec Givache On s'en occuper On a dû neutraliser les vaches On les a vêté anasier On a été obligés D'autant mieux de la route Parce que sinon ça allait créer des accidents Donc voilà Comme elles écoutaient pas C'est une solution que les états et les frères Ah bah oui mais bon On avait pas le choix Molo tout ça quand même C'était... Oui oui mais bon C'était le... C'est la démarche hein Je veux dire Voilà Il y a des vaches Qui courent un petit peu partout Au milieu Elles écoutent pas Et le propriétaire s'en bat les couilles Voilà On les a euthanasiés Donc voilà On les euthanasiés On essaye de faire... Le propriétaire n'est pas On serait dans la merde Ouais non mais attendez Attendez non Vous ne serez pas dans la merde Je vais vous expliquer pourquoi Parce que déjà il est responsable de ses vaches Et que s'il va sur la voie publique C'est un danger C'est un danger imminent Pour les citoyens Ensuite il n'y a pas de barrière chez lui Donc les vaches elles sont à volo Elles font ce qu'elles veulent Donc voilà On protège les citoyens Donc voilà Donc voilà Avec Guy Varche on s'occupe des vaches Et tout Donc on sauve les citoyens De morts certaines à cause des accidents Et donc C'est là où c'est le plus drôle C'est que je me suis dit Bah écoutez Quand moi j'ai vu que la ferme était dégueulasse Et qu'ils m'ont saoulé à pas me vendre du pain Hein Je vais faire d'une pierre deux coups On va faire une inspection sanitaire Donc je vais voir l'hôpital L'hôpital qui me disent qu'ils sont évidemment Prêts à pouvoir le faire Y'a pas de problème Ils sont qualifiés pour ça etc Ok pas de problème Mais par contre il leur faut un mot du gouvernement Je dis ok pas de problème Bah je vais voir le président Je vais voir le gouvernement Je vois le président Et je lui fais part de mes doutes Vous voyez Vous savez ce qu'il me répond le président ? En gros hein Je vous le résume hein Il a pas dit ça comme ça mais c'était presque ça Je m'en bats les couilles Tant qu'il y a pas de mort ou de malade Je fais rien D'accord Ok Je suis un peu tombé sur le cul Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire bon Une inspection sanitaire d'une heure ou deux A tout vérifier Les camions La ferme Faire des analyses etc On peut bien bloquer une entreprise Pour la sécurité des employés T'as pas des citoyens On est d'accord Moi ça me semble Je sais pas C'est quoi ? Il me dit oui on va pas bloquer une économie C'est logique C'est l'histoire d'une heure ou deux On arrive avec les médecins On fait tout un sanitaire On vérifie tout On vérifie les camions etc Ah machin Non mais attendez Et il dit non je m'en bats les couilles S'il n'y a pas de malade S'il n'y a pas de mort Je fais rien Ah ! Je prends raison de bien Ok Je suis d'accord Que c'était aussi Parce qu'ils me cassaient les couilles Que je voulais leur casser Je m'en doute Mais il y a un véritable problème De sanitaire Moi quand je vois de la paille Du fumier Dans les caniveaux Quand je vois les vaches Qui font ce qu'ils veulent Et qui vont chier dans le blé Qui peuvent apporter des maladies Quand je vois Qu'il y a des caisses Et des palettes Qui sont disposés un petit peu partout Des bidons On sait pas ce qu'il y a dedans Et que le terrain est tout défraîchi Moi ça m'inquiète Au delà de ça Au delà de vouloir leur casser les couilles Bah tu sais quoi On va aller la redemander avec toi et moi au gouvernement Et on verra si ça passe mieux Avec le capitaine Ah bah on verra Ah bah allons-y Ah bah oui oui Allons-y Ca c'est quoi C'est l'histoire d'une heure ou deux quoi C'est l'histoire de bien vérifier tu vois Et puis en même temps Pour leur casser les couilles Je voulais vérifier les camions aussi On sait jamais Bon ça c'était un peu amusé Mais bon Les petits contrôles tu vois Bon voilà Après pour cette histoire de la ferme au niveau de Il a pas le droit de nous revendre beaucoup plus cher Enfin il va falloir que j'en parle avec le gouvernement au passage Mais ils sont pas contents parce que j'ai arrêté le contrat La simple et bonne raison C'est ça C'est ça Il y avait un contrat qui était en place Donc il a pleuré dans les jupes Il y avait un contrat qui était en place au niveau de Sturisk Et sauf que quand Berning a repris le lead et que j'étais lieutenant On a jamais eu de livraison alors que dans le contrat c'était livraison tous les je sais plus quand Et jamais ils sont venus livrer Jamais Et là du jour au lendemain j'ai un nouvel employé Mon ex-son je sais pas quoi Il vient tout gentiment pour livrer les pas Je fais vous foutez de ma gueule Je fais ça fait des semaines qu'on est pas livrés Je fais vous croyez qu'on va continuer Je fais non on annule le contrat Vous pouvez repartir avec vos pas Bah ouais Bah j'ai fait qu'il faut arrêter les connex Quand ça les arrange les petits rots Et là oui mais c'était à vous de nous contacter Je fais bah désolé sur le contrat qu'on m'a transmis Il y a écrit livraison tous les machins paiements à la livraison Bah moi j'attends que vous me livrez Les mecs ils viennent pas Et je m'étais renseigné hein Aucune des unités avait réceptionné un fermier Et pourtant il y a des unités de police tous les jours Donc faut arrêter de me prendre pour un con Là il est pas content Il sait que j'ai raison d'avoir arrêté son contrat Il est pas content Il veut nous le mettre à l'envers Bah on va lui mettre à l'envers C'est pas grave Donc on va aller voir s'il y a du monde au gouvernement Et on va demander un petit contrôle sanitaire Ah ça me fait plaisir Je contacte juste par message Bon après je vous avoue que j'hésitais pas A aller faire un petit tour à la ferme Et comment dirais-je Je m'arrêtais devant 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 chez eux Avec ma moto Et puis bah je regardais ce qu'il se passait Vous voyez ce que je veux dire Ouais Normal En même temps je faisais la circulation En statique Bof Vous passez en mobile On peut dire que c'est une patrouille du nord En statique Fixer la ferme Ca passe comme... Bah ouais On a peut-être eu des appels Comme quoi il y a des voitures qui passaient rapidement dans le coin Oui ça je peux jouer là-dessus Je vais sûrement jouer là-dessus Parce que là Le Morrison qui veut me voir pour la ferme Il va falloir que je joue là-dessus Mais bon Surtout que j'étais pas statique Je tournais autour de la ferme Ouais ça marche Bon Je contacte le gouvernement Et je vois si on peut... Ah et autre chose Une dernière chose du coup Pour Monsieur Berthe Je le choppe Enfin même pas Henri C'était Henri je sais plus combien Le choppe En excès de vitesse D'accord Moi je savais pas que c'était lui encore une fois Non non en voiture Je savais pas que c'était lui Donc euh Je vais au garage du nord À contenir de la ferme Hein Parce que c'est là où il s'est arrêté Bah une banque de pros c'était Berthe Et euh Il me fait Oui vous avez des preuves Je fais comment ça des preuves Vous avez le mur de la plaque Je fais mais les preuves c'est euh Notre Henri C'est notre hélicoptère Bah oui Un agent sermenté qui vous a roulé vite Vous voulez jouer à ça Monsieur Berthe Bon il a compris que c'était euh Vous voulez jouer à ça c'était genre J'embarquer un commissariat Ouais Et que ça prenait du temps etc etc Hein Donc euh Ok Et euh Je lui enlève ses points Je lui fais euh Je lui mets une amende Et euh Et il me fait euh Je lui ferai faut faire attention Parce qu'un accident est vite arrivé On peut euh On peut avoir On peut écraser des gens On peut avoir un accident quoi En allant trop vite Il me fait oui oui Il me regarde J'étais en moto Surtout en moto Vous faites attention à vous Ouais J'aime pas trop ça C'est ce que je veux dire Ouais 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 moi non plus Mais bon Moi j'ai pas peur hein Ouais ouais Mais bon Pas que ça aille chouiner au gouvernement après quoi Mais voilà il va chouiner au gouvernement quoi Bah nous aussi on va chouiner On va aller dire notre façon de penser au gouvernement Ok Bah on y va alors du coup ? Ouais j'envoie un petit message Logement il est là Et puis pour les vaches faut faire quelque chose hein Moi j'ai des photos Où les vaches frôlent Les moins tués on est citoyen Désolé j'ai écrit le message Euh ouais bah c'est vrai c'est vrai que j'ai eu Je vais juste passer à la banque rapidement Allez-y allez-y ouais je vous appelle euh Et puis euh je reviens Ouais je vais déposer mon salaire Et puis je reviens dans deux secondes Entendu En même temps j'en profiterai pour enjeuer ma moto Ça marche Bonjour Plus un vrai recap de Decision White Sur l'affaire Danko Chang Danko Chang c'est pas encore réglé C'est en En cours J'ai demandé un Un rapport détaillé De toutes les personnes présentes Sur les faits Euh je vais devoir gérer Ouais c'est une des affaires euh Je me mets en route Dans Ok 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 Bon euh donc ouais Chang euh C'est une affaire en cours Euh Chang Danko euh Ça se règle Ça se règle Euh je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe Je m'en occupe Voilà Putain j'avais un problème de cliques Salut BMAT comment tu vas ? Merlol Salut à tous ceux que j'ai pas encore pu dire bonjour bonjour à tous Je sais pas si vous voyez ou si vous avez les trucs J'ai installé vite fait un truc là avant que ça commence Avec Streamlabs Salut Jogo Comment tu vas ? Non ça va Merlol Je vais m'en occuper de toute façon à ce que ça crée pas de De coupure Je vais m'en occuper de toute façon à ce que ça crée pas de coupure Euh Chloé bonjour Chloé bonjour Ouais j'ai installé un truc vite fait avec Streamlabs Logiquement vous gagnez des pneus tous les 10 minutes ou je sais plus combien Et euh... Et euh... Avec ces pneus vous pouvez réclamer euh... Des euh... Vous pouvez réclamer des trucs, des questions, des ajouts, je sais plus quoi Il y a des trucs Ouais il y a une icône, il y a un truc comme ça Ah il y a quelqu'un qui a request une euh... une chanson Oh putain ça se met là d'accord ok Ok Fall question et tout Ah c'est stylé Ouais tout ça Ok Ouais Ouais Bon c'est bon ils sont là on va y aller Ah allons-y Bon je vous laisserai parler hein, je laisserai derrière Ouais bon là je t'avoue on va y aller euh... C'est dans un premier temps Pour annoncer voilà que suite à l'affaire des citoyens McEllen et tout T'es passé sergent au lieu de sergent-chef Que c'est temporaire le temps que je réévalue ton comportement au boulot Et que tu reprendras ton grade de sergent-chef euh... A la fin de cette évaluation Si tout se passe bien Et que toi de ton côté tu diras Oui je vais faire des efforts Je vais avancer que t'es très professionnel sur les interrogatoires etc Et que oui t'as peut-être été un peu euh... Enfin... On va faire un peu les gentils En disant que t'as été un peu fort Mais que c'est la façon dont on procède en général pour obtenir des informations Et ça marche très bien Mais que là oui c'était peut-être pas forcément adapté aux petits euh... Aux petits soucis qu'il y avait avec ce monsieur Et après on va démentir toutes les pressions que vous lui avez mis dessus Que c'est juste à cause de sa interrogatoire que monsieur a peur Et que oui il est peut-être fragile et que voilà On fera attention la prochaine fois Je suis désolé j'aime pas ça mais on est obligé de la jouer gentille comme ça sinon euh... Faut bien... Faut bien faire bonne figure Ah ! Je vais recevoir un petit message euh... Capitaine euh... Y'a un monsieur Danton euh... Enfin euh... Officier, Sergent-Chef euh... Ouais Sergent-Chef Danton Enfin je sais plus trop Danton quoi Euh... Qui vous fait des bisous Il me dit D'accord Bah euh... C'est gentil Bonjour à lui aussi Euh... Vous êtes un peu trop embanésés à force Là c'est juste pour les rendez-vous que je vais embanésés Et puis ensuite on parlera de la ferme On dira que c'est un malentendu Mais par contre que euh... Enfin qu'il y a aucune pression sur eux Que c'est des patrouilles classiques Et que vu qu'on a plus d'effectifs Oui il y a juste mal pris ce que j'ai dit On met de la patrouille euh... Au nord Et que voilà Après oui il y a eu... Bah moi j'ai même en mode faux cul Ha 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 Bah faux cul vite fait hein Et après on va réclamer la... La... Le contrôle sanitaire D'accord On va appuyer le fait que voilà c'est dangereux Et qu'il faut pas attendre qu'il y ait des morts Pour intervenir Notre but c'est de protéger Prévenir les risques etc Et la prévention c'est un contrôle sanitaire Ah ouais ? Ça se trouve il y a rien hein ? Oui voilà on dit pas que c'est quelque chose Mais bon c'est quand même bizarre Bah c'est ce que j'ai envie de dire là Des employés me disaient Oui oui vous prenez pas un professionnel Je me dis non c'est juste des impressions Si tout le monde part J'ai juste l'impression Je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est dégueulasse Là je te dis c'est juste pour les rendez-vous présidentiels Attendez j'ai... Attendez faut que je trouve ma petite canette là dans ma poche Ah oui oui il y a pas de soucis Vas-y il y a aucun problème Là je suis pas du tout en patrouille Je suis en rendez-vous officiel en fait Et du coup je trouve qu'elle passe bien Pour un rendez-vous officiel euh... voilà C'est un rendez-vous officiel c'est pour pas foutre la honte au niveau... Bon les couilles au gouvernement qu'on sache que la SPD est au gouvernement Mais ça fait un peu moins la police est là quoi Je crois que j'ai découvert le truc Ah par contre les gens qui request du joule c'est mort Ah une bande cabine J'ai fait non Ah y'a rien de tel Je crois qu'il faut s'installer à un bar Avec du sperme de taureau et goût kiwi pomme Bon bah ça c'est votre goût hein La kiwi pomme je connais pas J'ai goûté celle avec des fraises ou je sais plus quoi Des myrtilles myrtilles plutôt C'est pas trop mal Myrtilles est bonne ouais Et cranberry aussi c'est bon Ah voilà cranberry je confond toujours Cranberry c'est rouge voilà Un peu incédulé Ouais ouais Ah c'est pas drôle Bon faut pas en abuser Ils ont pas fait des chansons cranberry hein Ils font aussi du Red Bull Ah c'est pas mal c'est pas mal J'ai pas pensé à celle-ci Bon allons voir ce que c'est bon Et après on fait le test pour la speed pas drôle ? Et après on fait le test pour la speed pas drôle pourquoi pas Ouais C'est parti On verra c'est tout con C'est juste brutalité quoi C'est tout con C'est d'abord un test sur la piste à Sandy Shore On y va tranquillement je voulais je la conduit pour vous voyez l'intérieur un peu etc jusqu'à quand on soit à Sandy Shore A Sandy Shore sur la piste de l'aéroport il nous la prête le temps de nos essais vous faites quelques tours assez rapidement vu qu'il n'y a pas d'obstacle il n'y a rien c'est juste pour vous maîtriser et voir un peu la bête Et ensuite on descend au niveau des docks à l'ancien port de pêche où là vous allez faire un petit circuit et il faudra faire un temps chrono assez correct et sans l'abîmer voilà Merci pour ton subscribes Ludovic avec le tir 1 oui c'est vrai qu'il y a les promos n'hésitez pas merci Ludovic 59 610 pour ton soutien un maximum de GG de resub Mais elle fait quoi celle-là ? On l'a pas touché ? On est d'accord ? Non 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 elle l'a pas touché non Ouais elle était sous le choc je pense qu'elle a eu plus peur elle était sous le choc Elle a sauté ouais elle a fait une maquillenne Foulala vache elle m'a fait peur celle-là Elle a eu peur pour rien Merci merci encore à max de GG de resub à tout le monde Allez on va se garer là Allez on y va Bon pis zen tout ça Ouais ouais Reste toi-même quand même ça va paraître suspect sinon Quoi que je dis ça il est même pas là Oh il est peut-être en train de se faire finir par une prostituée Oh 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 Faux femme de ménage Je parlais bien C'est pas privé Nao la réponse Andy Char avec l'association Non c'est pas privé il n'y a aucun décret du tout C'est pas privé du tout c'est le départ d'hélicoptère qui est privé Le reste de la piste non du tout Bon bah on va sonner on va voir s'ils sont là Bon bah on va sonner on va voir s'ils sont là C'était quoi l'histoire avec Chang d'ailleurs ? Chang c'est une histoire avec les frères Rivero Ils ont abîmé sa moto etc Et là ils aient dit ce qu'elle a bu sur les plaques Enfin tout un bordel monstre qui tient pas la route Donc on a été expliqué au gouvernement que fallait arrêter les conneries Ouais ouais on a dit qu'il fallait arrêter les conneries Ils ont compris comment on fonctionnait etc On l'est un peu gueulé WIZZY Merci WIZZY77 pour ton subscribes Un maximum de GG de resub De tous les streamers que vous avez Si vous le souhaitez je ne suis pas only my icon Allez-y faites-vous plaisir Merci encore pour ton soutien Donc ouais voilà il y a cette histoire que j'ai réglée On a fait comprendre Oui il y avait aussi des histoires de rumeurs et tout Bon par contre ces histoires de rumeurs Ça me revient encore dans la gueule Ouais On va le savoir ou je sais pas comment mais Il y a eu un incident entre Danko et elle Danko il a merdé Donc euh Ah bon ? Ouais Entre Danko et Chang ? Ouais 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 Apparemment elle faisait des rumeurs Sur quoi Marlon se promener avec Bibi Bon rumeurs qui sont vraies Avec des sources que j'ai Oui c'est revenu Que Bibi traînait avec Marlon Mais bon après Danko je sais pas Il a entendu parler de ça Hier il a pété un câble J'attends les rapports de tous les officiers Sur la situation Mais apparemment il l'aurait frappé Il l'aurait convoqué Ah ouais ? Un peu par l'effort Et il se serait tapé entre eux Finir Danko a fini en cellule Menotter Exagérer la chose Quand il arrive en ville Bon bah ça oui Bon ça on réglera ça entre nous Oui voilà Bah sauf que voilà Le vice-président était venu tout le bordel Donc euh Ça va Riggs a Riggs a eu l'intelligence De maintenir le vice-président à l'écart Du coup ça peut rester entre nous Ouais Je vais régler la chose en interne Ça va être compliqué Mais on va y arriver Merci pour ton secret Faut qu'il aille en vacances donc Ouais 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 Bah voilà Après je pense que les rumeurs en fait Elles ont du atteindre son couple Monsieur le vice-président Bonjour Bonjour monsieur le vice-président Euh Je viens vous voir On peut discuter à l'intérieur C'est à propos des différents soucis Qu'il y a eu Avec mon sergent-chef Différentes insers C'est pas sergent ? Non c'est un sergent-chef Bah maintenant Je vais vous l'annoncer Mais c'est un sergent-chef Et il a été promu quand ? Alors récemment La semaine dernière Quand j'ai eu l'occasion De le voir en ville Pour son bon travail Bah pour vous faire court Birning Birning m'avait redescendu sergent Et euh L'ancien lieutenant d'Anko Capitaine d'Anko M'avait promu sergent-chef Pour mettre mon grade Qui m'était cher D'accord Mais vous vous êtes annoncé Il y a deux jours A moi en tant que sergent Donc je comprends pas trop là Ça m'étonnerait Après peut-être Il avait plus l'habitude C'est ça de mal au cas fonché C'est l'habitude Vous voyez J'ai encore Riggs Qui m'appelle lieutenant Donc euh Ah je veux dire C'est Les appels Après si vous voulez Je peux vous envoyer les papiers du Lespidi Y'a pas de problème Euh non 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 Mais bon euh Si vous voyez Euh Oui bah rentré Ouais ? Putain Ça c'est bizarre Merde Pardon pour avoir sonné encore une fois Désolé C'est la merde Ça c'est bizarre ça Ah vas-y Euh pardon Excusez-moi J'ai pas trop approché Bon monsieur le vice-président Tout d'abord euh L'affaire de monsieur Mckellen Bon j'ai écouté tout le monde Monsieur Mckellen compris Euh les différents individus qui étaient sur place lors des événements Euh qu'il y a eu Vous êtes au courant de l'affaire il me semble Vu que Oui bien sûr Bon j'ai pas besoin de vous détailler Bon j'en ai connu avec euh Mes lieutenants Et euh Donc on a parlé du sergent-chef euh Ensemble euh En début d'après-midi Et euh Là je lui ai parlé dans mon bureau Il a certes des techniques un peu brutales Brutales enfin brutes Brutes Mais qui fonctionnent parce qu'on en a besoin Vous savez que les criminels en général Sauf sous pression n'avouent rien du tout Là je vous avoue qu'il a peut-être été un peu fort Vu que c'était un civil qui était euh Voilà Venu porter plainte Mais qui c'était un peu quand même euh Mon sergent-chef n'est pas totalement en tort Le citoyen il a été prouvé et avéré Qu'il s'est emporté au niveau de l'accueil D'où la mise en cellule Le temps de gérer d'autres affaires Parce que la personne devenait un Un peu plus euh Comment dire Ingérable Mon incente et agressive Voilà Donc pour des questions de sécurité En sous-effectif à l'intérieur du commissariat Et ayant du civil qui arrivait On l'a mis en cellule Le temps Que ça se calme Et qu'on puisse aller discuter Donc J'en ai eu la conclusion Voilà Le sergent-chef reconnaît A y avoir été un peu de manière forte Mais c'est sa façon de faire qui fonctionne Moi je l'approuve Quand c'est des gros criminels Qu'il faut tirer les vers du nez Là le public n'était pas adapté à la méthode utilisée Il euh Surtout que monsieur McAllen est quelqu'un de Quand même de Je dirais De clean en soi Il a pas un casier judiciaire assez Après la soirée était surchargée Monsieur McAllen est arrivé Pour des petites broutilles C'est un peu comme vous Vous êtes arrivé la dernière fois Je sais pas Ouais ouais d'accord Très bien Je cote une ma scène Désolé Ouais j'ai eu J'ai eu entendre Mais qu'il était particulièrement nerveux C'est petit Voilà Il y a eu aussi Vous êtes au courant Via je pense La demande de monsieur Morrison Une histoire avec la ferme Une histoire de pression etc Et ça par contre je pense que ça va poser un peu plus problème Honnêtement Je vous avoue Il y a aucune pression C'est des patrouilles classiques qu'on fait On a l'effectif qui est là pour Donc j'envoie des patrouilles au nord Et on a eu pendant une grosse période De nombreux véhicules sportifs Qui traînent Et qui passent tout près de la ferme On dit pas que c'est les fermiers Loin de là de nous l'idée Mais il y a du gros passage La ferme nous Proposant une belle couverture En disant que ouais On est par là pour acheter du pain Ou des cas des gens Nous permet d'être dans la zone statique Sans que la personne qui vient Bah ouais Différents véhicules sportifs qui passent Se doutent qu'on est là pour eux Donc après voilà Ils l'ont peut-être pris pour des pressions sur eux Mais non c'est juste une tactique J'irai les voir pour leur dire Que c'est pas du tout contre eux Et je rajoute à ça justement Pour rejoindre entre guillemets L'affaire McKellen Si je veux mettre la pression à quelqu'un Je la mets pas en m'arrêtant devant chez eux En moto D'accord mais est-ce que vous savez exactement Quelles sont les plaintes que monsieur Morrison souhaite porter Contre monsieur Toussaint ? Parce que c'est pas uniquement question de pression Parce que c'est pas uniquement question de pression Je vous ai pas encore fourni le dossier Mais moi en tout cas C'est pas je dirais de l'ordre du Lespidi Moi j'ai 4 témoins à l'heure actuelle Qui sont en train de m'envoyer un dossier Concernant un témoignage d'effet de monsieur Toussaint à la ferme Pour dégradation de champs de façon volontaire Violences gratuites sur des animaux Tentatives de coup de pression Alors dégradation de champs je mets pas un pied sur son champ Alors ça on le savait déjà d'une J'ai quand même Monsieur Toussaint excusez moi J'ai quand même 4 personnes qui confirment vous avoir vu Oui 4 personnes qui dans les tranches du Plagnon Ce qu'on demande pour des civils et la police pour interpeller quelqu'un Qui a détruit quelque chose c'est une preuve photo J'espère que ces personnes ont des photos de mon agent sur leur champ Parce que moi je veux bien que ça marche dans le sens civil qu'il nous faut nous la police Des preuves photos, des preuves physiques pour interpeller et incarcérer quelqu'un Alors si pour les SPD il suffit de 4 témoignages Moi c'est simple je vais les trouver les 4 témoignages pour interpeller des gens qui font de la conne Il faut mieux le dire tout de suite Bah oui monsieur mais euh Si j'ai 4 personnes qui m'affirment Bah voilà bah moi je vais Alors ça oui Oui j'ai tué des vaches Le vache qui m'en a parlé c'est pas tuer des vaches c'est euh J'ai tué des vaches effectivement Si je peux me permettre je vais m'expliquer là dessus Effectivement monsieur le vice-président j'ai dû utiliser L'étalement des armes pour euh pour m'occuper des vaches Et je vais vous expliquer pourquoi J'ai même des photos euh contrairement certainement à vos témoignages J'ai des photos de ce pourquoi euh ça pose problème Euh euh que pensez-vous de vaches au milieu de la route en train de courir S'il y a une voiture carrément en face ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord si je peux comprendre très bien Voilà donc euh quand on a vu avec mes agents euh qu'il y avait des vaches qui couraient n'importe comment au milieu de la route et qu'elles n'écoutaient pas et qu'elles étaient en furie pour euh je ne sais quelle raison je ne sais pas peut-être qu'elles ont vu dans quel état elles sont traitées euh euh nous n'avons pas eu d'autre choix que d'utiliser l'arme létale afin de les maîtriser parce que si euh il y avait eu des accidents avec des citoyens ainsi que des blessés ou d'autres problèmes et bien euh euh on aurait bien eu l'air bon Euh donc oui effectivement euh je me suis occupé des vaches et j'ai dû euh euh les m'en occupé nettement c'était le seul moyen de les maîtriser Et j'ai des photos comme quoi les vaches font n'importe quoi au milieu de la route et j'ai même une photo qui frôle à l'un de nos citoyens Donc c'est pas c'est pas tué pour le plaisir monsieur le vice-président c'est vraiment une question de sécurité Non non je comprends mais du coup euh moi mes témoignages ne concernent pas du tout euh euh je comprends que voilà il y a peut-être des animaux qui vont sur la route et compagnie euh euh moi mes témoignages ne ne disent pas euh n'en racontent pas les faits là euh c'était bien des je dirais même des meurtres euh sur place des des pauvres vaches dans l'enclos apparemment euh euh du champ de monsieur morrison D'accord euh alors moi j'ai mon agent qui a des photos des vaches abattues sur euh la route pour la sécurité Est-ce que les gens ont des photos de mon agent à côté des vaches abattues dans le champ ? Bah ça je sais pas mais je... Voilà donc s'ils ont pas ça vous pouvez tout de suite l'enlever de la plate euh euh pour ce qui est ensuite de dégradation du champ la même chose Bah moi j'applique la loi des deux côtés hein moi on me demande 36 millions de preuves pour incarcérer quelqu'un Je demande la même chose pour euh mettre en cause un de mes agents Ouais c'est normal c'est la loi pour tout le monde hein on est tous égaux Oui bien sûr oui bien sûr bien sûr Mais euh sachez qu'aux Etats-Unis euh la voie euh le témoignage d'une personne est considéré comme une preuve hein Ah bah moi c'est simple là je vais vous demander pas mal de perquisition monsieur aujourd'hui euh monsieur vice-président Je vais aller chercher mes témoins et ils vont me faire un petit déclare chez un crit Ah bah bah y'a pas de soucis hein si vous avez des preuves et des témoignages euh... Bah euh je sais pas vous me dites que le témoignage est une preuve donc... Bah c'est les témoignages en réponses Ah c'est les témoignages en réponses Bah euh oui euh si le... Le vendeur de l'île sont en ville ou pas ? Pour moi écoutez une personne par exemple qui porte compte contre quelqu'un euh euh... Avec euh aucun témoignage possible euh si euh... Vous avez déjà perdu le taux de vos glaces Si l'autre personne réfugie je suis désolé on peut pas conclure en l'affaire Si euh... la personne a un témoin qui affirme que... La personne a bien effectué entre guillemets un délit et compagnie euh... Du coup ça passe entre guillemets sur euh... Une force de deux voix contre une euh... Là je suis désolé mais euh... Bah... Monsieur euh... Après euh... Oui... Sergent-chef euh... Vous étiez accompagné de trois agents il me semble ? Ah j'étais accompagné de trois agents et trois ou quatre agents effectivement Donc ça fait quatre agents qui corrobore euh... La version euh... Qui affirme la version de mon sergent-chef et vous avez quatre citoyens qui... Qui font une autre version ça fait 4-4 on fait comment ? Bah euh... Sachant que moi après j'ai encore d'autres témoignages c'est pour ça monsieur... Monsieur White que euh... Je comprends votre point de vue euh... Moi j'ai encore euh témoignage d'une autre personne comme quoi euh... Monsieur Toussaint aurait été demandé euh... Euh... Une inspection... Je me dis je suis nul à vous la demander aussi moi là Ah oui c'est concernant voilà Euh... Euh... Ça aurait été entre guillemets refusé parce que euh... Monsieur Perret a jugé bon que euh... Euh... Les conditions sanitaires avaient été respectées et étaient aux normes Il s'est déplacé au moins ? Euh... Avec des autorités pour constater... J'ai pas vu monsieur Perret moi hein ! Bah est-ce qu'il s'est déplacé ? J'ai absolument pas vu monsieur Perret hein ! Oui oui mais c'est monsieur Perret qui... Avec des témoins externes euh... Je sais que vous avez été voir mademoiselle Scoto vous inquiétez pas hein ! Avec des témoins externes euh... Du SMS et de la ferme pour euh... Constater euh... Le contrôle Il y a quelqu'un qui est venu avec lui ou pas ? De toute façon normalement c'est... Comment dire... Pour ce genre de choses euh... Monsieur White euh... On est censé euh... Passer par le gouvernement euh... Oui bah c'est pour ça qu'on vient vous voir J'ai pas été au courant donc euh... Euh... Il me semble que euh... Bah euh... Pour vous expliquer ma démarche euh... Oui euh... Pour vous expliquer ma démarche euh... Monsieur euh... Monsieur le vice-président euh... Je suis d'abord allé voir le SMS afin de m'assurer qu'il puisse faire ce genre de choses euh... Euh... Ils m'ont dit qu'il leur fallait un papier du gouvernement Ce papier du gouvernement euh... Euh... Effectivement je suis allé voir le président lui-même Le président lui-même qui euh... Qui euh... M'a dit s'il y a pas de mort ni de malade Je m'en fous Donc quand il m'a dit ça ça m'a embêté un peu Voilà En gros pour monsieur le président euh... Euh... Avant de prévenir et ben il préfère guérir Donc moi le sergent... Il attendait qu'il y ait des malades ou des morts Si jamais il y avait effectivement un problème sanitaire là-bas Le sergent-chef a donc respecté le le protocole euh... Euh... L SMS plus gouvernement Sauf que le gouvernement a dit non à la... À l'inspection donc c'est pour ça que je revenais aujourd'hui Une fois qu'on avait fini euh... Les histoires avec mon serveur-chef Vous demandez personnellement euh... L'autorisation de euh... De mandater le le l SMS pour une inspection de de cette ferme Après on n'est pas des experts c'est juste un avis euh... Un avis citoyen euh... Moi c'est un avis externe hein... J'aimais des doutes je dis pas qu'il y en a Voilà On veut juste savoir si c'est voilà... Pour eux-mêmes voilà ils ont une preuve que voilà leur ferme est ok Et ça fait un avantage pour leur vente De dire que ça a été inspecté et vérifié on est nickel Ca fait une qualité quoi Et euh... Nous on rassure la population et nos doutes c'est tout Parce que au delà d'être policier monsieur le vice-président je suis aussi citoyen américain Et euh... Je suis consommateur Et j'ai pas envie de consommer euh... Du pain qui est rassis Ou du pain qui est plein de bactéries ou je ne sais quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Le sergent-chef il y a très longtemps avait fait un rapport sur aussi la BBC Où il y avait des fientes d'oiseaux au dessus de leur euh... De leur silo à grains Euh... Donc euh... Grâce à ça il y avait une inspection Il y avait le nettoyage qui avait été fait Et maintenant la bière est bien meilleure Donc c'est pour ça que j'ai tendance à le croire quand il me dit euh... Qu'il a des doutes sur la ferme hein Vu que c'est pas la première fois qu'il constate et que c'est avéré Donc c'était juste pour être sûr Surtout que j'affirmer rien hein J'avais juste des doutes Et que euh... quand on a un doute le mieux c'est de vérifier Mais ah bon La crache on l'a fait fatal erreur Du coup monsieur le président sur cette euh... histoire de dossier vous avez d'autres trucs à dire que je pourrais vous répondre euh... pour clarifier la situation Il est mort ou quoi ? Euh... tout ça ? Ouais Tu m'entends hein Ouais 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 Lui par contre nous entend pas Monsieur le vice-président ? Me dis pas quand on va recommencer Ah Ah Merde Oh putain ils ont un joli bar au... au gouvernement dis donc Bah attends Quelqu'un a répondu au message euh... Vous avez vu ? Euh 15 Ouais Ah ! J'ai déjà le numéro donc je sais pas c'est qui Je vais flirer mon répertoire Euh... c'est assez étrange Euh... c'est qui cette personne ? Je ne sais pas Vous voulez que je m'en occupe euh... monsieur le vice-président ? Ah touche là bouge pas Bouge pas bouge pas bouge pas Nan tout ça ! Si c'est toi c'est euh... Je préfère pas que ce soit toi Ils ont encore emmené les problèmes c'est pas ? C'est ça ! Bon bah je vous laisse faire C'est bon tout ça ? C'est bon monsieur le vice-président ? C'était un petit rigolo Ah il est parti ? C'est pas moi qui m'en suis occupé Pardon j'ai préféré le faire Ouais c'est bon c'est bon c'est bon Euh oui Donc euh je suis désolé j'ai eu des crampes Et euh j'ai oublié de bouger Ça arrive ça arrive Du coup vous avez... vous êtes arrêté où ? Dix-quatre j'ai déjà la... j'ai la personne jure Vous aviez demandé une perquisition entre guillemets à la ferme Oui voilà Avec euh... accompagnement du LSMS pour euh... Alors c'est pas une perquisition c'est une inspection sanitaire Oui c'est une inspection sanitaire On touche à rien C'est le LSMS qui fait tout On les accompagne pour attester de la bonne faute du contrôle Et je sais pas si vous avez entendu cette partie Il y a fort longtemps quand j'étais encore officier Le sergent chef Toussaint A remarqué des fientes d'oiseaux sur le toit de la BBC Où ils stockaient leurs graines Leurs grains là pour la bière Et euh... le SMS était venu Et voilà un nettoyage avait été fait Et la bière depuis ce temps là est bien meilleure Et voilà c'est pour ça que j'ai tendance à le croire quand il me dit qu'il a des doutes Voilà c'est pas un expert mais il a des doutes Et le premier cas qu'il avait eu s'est avéré vrai D'accord c'était au moment où vous avez travaillé à la BBC Monsieur Toussaint ? Ah non non c'était bien avant Non pas du tout non c'était il y a très longtemps C'était il y a très longtemps D'accord d'accord Si vous voulez j'ai encore le rapport Même qui marche j'étais encore médecin J'ai encore le rapport dans les dossiers du SPD je peux vous le joindre Non non c'est bon euh... Donc voilà Qu'est-ce que vous comptez mettre en place concernant entre guillemets les accusations sur Monsieur Toussaint De la part de Monsieur McEllen Donc voilà euh... le sergent chef prend déjà un blâme Et euh... je le passe une nouvelle fois malheureusement euh... sergent Et ce pour une euh... une bonne petite période d'évaluation pour vérifier son comportement S'il a compris la leçon Et euh... s'il adapte mieux sa façon de travailler Certes sa façon de travailler qu'il a eu avec Monsieur McEllen n'était pas adaptée Mais je vous assure pour l'expérience que j'ai que cette façon de travailler est très adaptée dans de nombreuses circonstances Et effectivement le mea culpa que je peux faire c'est d'avoir été un peu rude avec Monsieur McEllen Mais Monsieur McEllen je le répète était quand même nerveux Il voulait euh... il voulait mettre à mal le président des Etats-Unis Et il faut savoir que j'ai fait un rôle de médiateur entre les deux hommes Qui avait une affaire assez épineuse euh... Euh... cinq minutes après l'avoir mis en signe de dégrisement Voilà et... Je tiens quand même à préciser ça Le sergent chef Toussaint est très très patriote Vous le verrez quand il est en civil ou sur sa moto euh... Euh... toucher au drapeau n'est pas concevable pour lui Donc le président en représentant le drapeau euh... Euh... il montre bien Mais j'avoue que le sergent chef Toussaint a euh... Un peu de travail à faire sur euh... l'adaptation de son comportement par rapport euh... Euh... à la personne qui est en face de lui Il est un peu trop souvent dans le mode je dirais hardcore Mais euh... voilà c'est... On est fait pour s'améliorer euh... Les erreurs sont faites pour euh... Améliorer une personne pour apprendre de ses erreurs Donc voilà le sergent chef Toussaint a fait une erreur Euh... et bien il n'y a pas eu de mort voilà J'irai m'expliquer avec monsieur McEllen Qui du coup n'aura plus peur Parce que c'est vrai qu'il a eu un peu peur euh... Euh... ça m'a été remonté Justement en parlant de ça euh... Monsieur McEllen a été diagnostiqué dans un état de stress assez avancé Justement oui C'est pour ça que je... euh... Euh... Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça ? Parce qu'il y a quand même eu des frais médicaux qui étaient engagés Euh... Bah les frais médicaux on va les renforcer les services Sachant que c'est pas vraiment de sa faute on va dire donc euh... Ecoutez euh... Mais c'est qu'il avait déjà des problèmes à la base Si jamais il est dans un état aussi avancé Enfin j'ai pas été assez dur non plus Pour qu'il soit dans un état comme ça hein Voilà... Je veux bien reconnaître la responsabilité Je veux bien reconnaître la responsabilité du fait d'avoir été un peu dur avec lui Mais de la reconnaître sa dépression ou son post-stress traumatique je sais pas quoi Euh... je pense que c'est quand même un petit peu trop poussé Voilà... mais c'est avec mon avis Après euh... c'est quand même l'avis du médecin Oui voilà... Je... J'irai en parler euh... Avec le docteur Voilà... Euh... Et je ferai le nécessaire euh... S'il y a eu des frais voilà... Je verrai avec le docteur combien s'élèvent les frais etc... Euh... Pour notre part on ira voir monsieur McEllen pour le rassurer Qu'il n'a rien à craindre de mon sergent chef euh... Que voilà c'est un policier et que voilà il a eu peut-être un coup de nerf et puis euh... C'est pas... C'est lui on veut pas personnellement hein... Voilà... tout va bien Bon absolument pas hein... Voilà... Après euh... j'ai envie de dire l'état euh... l'état de stress euh... je veux bien mais je crois que c'est pas à cause de mon sergent chef hein... Parce qu'on m'a rapporté que juste après il a été au dépanneur et euh... il s'est fait tabasser par euh... des pêcheurs Il a agressé... Il a agressé... Enfin oui il y a eu une agression entre deux... Ils se sont peintus hein... Donc comme on dit les stress et tout ça vient peut-être de la peur de représailles des pêcheurs... Je veux pas je veux prendre entre guillemets la défense de monsieur McEllen hein... Non non bah... Je suis peut-être un peu dur mais je suis pas un démon euh... monsieur le vice-président euh... Monsieur le vice-président euh... Je suis sorti de mon cul quand je lui ai dit... Doucement tout ça tout ça tout ça... Doucement... Il y a... Je pense pas qu'une personne qui part en stress en état de choc euh... se sente pousser des ailes à aller taper le caca Au contraire ça va se sentir recrevillé et s'isoler... Donc euh... la baston avec les pêcheurs et maintenant l'état qu'il a euh... qui a été avéré je pense que ça a été signalé après cet incident C'est plus dû à la peur que euh... les pêcheurs fassent des représailles Je me suis assuré mais j'ai... j'ai convoqué les pêcheurs je suis en train de régler cette affaire Les pêcheurs n'ont rien de personnel contre monsieur McEllen et s'il s'agit d'un malentendu euh... d'une agression voilà... Il faut que je démêle le vrai du faux mais il n'a rien à craindre Mais je pense que l'état dont... dont il fait preuve de... de stress et de peur n'est pas euh... dû euh... à mon sergent-chef D'accord euh... euh... concernant cette affaire là d'agression sur euh... les pêcheurs euh... c'est... le dossier est clos ou euh... ou euh... Négatif ! Oui le dossier est clos oui D'accord ça serait possible de jeter un oeil ou pas euh... Pour... pour tout ça il est clos parce que sa partie euh... j'ai reçu son témoignage euh... j'ai encore monsieur McEllen à voir plus précisément sur cette baston J'ai vu les trois pêcheurs euh... concernés D'accord... Au rang de sergent Si c'était pas moi ça aurait été quasiment n'importe quoi d'autre Je pense très sincèrement que c'est ça Sinon... parce que j'ai pas été assez dur quand même J'ai été dur certes Mais je l'ai pas été quand même euh... beaucoup D'accord... Peut-être que monsieur McEllen n'a pas senti comme vous l'avez senti euh... monsieur Toussaint De toute manière Je peux comprendre que vous voyez que euh... vous avez pas été dur mais si euh... Non mais peut-être c'est pour ça je vous dis j'ai peut-être servi d'élément déclencheur Mais si c'était pas moi ça aurait été autre chose Voilà euh... mais après euh... de là à dire que c'est de ma faute je ne pense pas C'est un élément déclencheur C'est tombé sur moi ça va plus tomber sur n'importe quoi d'autre Je... je penserais sincèrement mais à voir avec les médecins Je vais voir avec les professionnels de la santé Je vais leur apporter les... les informations Et ils vont me dire de... d'où ça vient Et à quel pourcentage euh... mon sergent-chef est peut-être euh... euh... responsable Mais euh... vous inquiétez pas si... si le SPD s'avère responsable de... dégradation de santé d'un... d'un... d'un citoyen J'en assumerai les... les... les frais en tant que capitaine Y'a aucun problème là-dessus Tu vois Ou j'en assumerai en tant que citoyen aussi J'en... j'en assumerai Non pas de problème Voilà Très bien Est-ce que cela vous convient monsieur le vice-président ? Oui oui euh... je suis quand même un peu déçu euh... sur le fait que euh... j'avais essayé de monter un dossier euh... sur monsieur Toussaint Mais que euh... si vous dites que vous avez des preuves euh... ça serait possible de voir ces preuves ou pas du tout ? Ah bah les photos euh... Germain vous les avez ? Moi j'ai les photos des vaches Et euh... oui oui j'ai les photos des vaches en plein milieu de la route J'en... j'en avoir une Il va me les envoyer et euh... je vous transmettrai ça euh... monsieur le vice-président y'a aucun problème D'accord Et par contre euh... voilà euh... euh... si vous avez d'autres choses à propos de ce fameux dossier Par contre ça me fait bizarre de... de vous entendre dire comme ça je pensais que c'était les citoyens qui vous montaient un dossier Et là vous dites que c'est vous qui était en train de monter un dossier contre mon... mon sergent-chef euh... j'avais plus l'impression que vous essayez d'attaquer mon sergent ça fait peur Ah non non pas du tout Ah d'accord Non mais euh... ils me font des retours et euh... je fais entre guillemets l'intermédiaire euh... en tant que procureur euh... au LSPD et je comptais vous déposer le dossier ce soir D'accord mais bah vous pouvez toujours me l'envoyer hein mais euh... j'y répondrai euh... avec mes preuves et ma sincérité euh... aux accusations qui sont faites sur mon sergent-chef D'accord mais une preuve euh... de type euh... SMS et compagnie euh... euh... Oui On va les prendre en compte quand même Bah bien sûr oui oui euh... toute preuve euh... est recevable hein Bah je... 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 je vous donnerai ça du coup ce soir Y a pas de soucis je... je... je reçois le dossier je le traiterai comme j'ai traité la plainte de McEllen voilà on... on agit mon... mon sergent-chef enfin maintenant sergent euh... 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 en assume euh... les conséquences euh... il perd son grade et euh... prend un blâme au sein de la police sur son... sur son dossier Voilà maintenant voilà il est à l'essai pendant euh... quelques... quelques semaines euh... et euh... si ça s'améliore je vous avoue qu'il récupérera son grade hein hein parce que c'est quand même un très bon élément du LESPD Si je vois qu'il y a d'autres choses de ce genre euh... il ne l'aura pas de si tôt Donc voilà je vous tiendrai au courant de l'avancement aussi monsieur le vice-président vous inquiétez pas pour ça D'accord très bien Euh... ben j'ai pas d'autres questions euh... monsieur... Tout est clair pour nous ? Parfait ? Euh... pour euh... ce qui est de l'inspection sanitaire ? Oui ! Euh... ben... J'ai votre accord pour demander au LESMS ? J'ai votre accord avec euh... le LESMS qui me fera un retour et je leur ferai un papier comme quoi ils seront autorisés à euh... Faire un contrôle sanitaire en présence d'un policier et d'un citoyen ? Exactement ! D'autres choses à nous demander Très bien ! Merci beaucoup euh... capitaine et monsieur Toussaint Et bah on va... On va pas abuser de votre temps on va y aller on va reprendre le service euh... en vous souhaitant une bonne soirée Très bien merci beaucoup Merci bon service président ! Bonne journée ! Bon courage ! Oh la roulade ! Oh la roulade ! La roulade tactique ! Pfff ! J'enchaîne les réceptions de conneries sur conneries ! Oh putain ! C'est génial ! Excuse ! Un peu un claque merde hein non ? Attends qu'on se relouait quand même ! Pfff ! Vache ! Bon ! On a fait une belle roulade tactique là ! Ah bah alors ouais ! Alors là je suis sur le cul hein ! Je suis sur le cul ! Pourquoi ? Euh Georges... Non mais son... Non mais c'est quoi cette histoire de je vais détruire son champ je sais pas quoi là ? Ah ouais non mais moi ça me fait rien aussi quoi ! Ah non mais attends ! Moi je veux bien assumer euh... Je veux bien assumer tout ce que j'ai fait mais les trucs que j'ai pas fait euh... Ça me plaît pas trop ! Bah moi non plus et euh... Déjà avec le cas de champ je l'ai vu que des citoyens se mettaient ensemble pour euh... Détruire la carrière d'un agent, là je vois qu'ils recommencent avec toi ! Ouais ! Toi t'assumes des torts euh... Et tu m'avoues les vaches et tout le bargain ! C'est chiant quoi ! Moi ce qui me fait le plus mal... C'est pas les citoyens je m'en fous et ils pensent qu'ils veulent de nous ! C'est pas les maigrés et tout ça ! C'est le vice-président qui n'a pas l'air du tout d'être du côté de la police ! Je veux dire il a l'air de plus donner de crédit à la parole d'un citoyen lambda Qu'à ses propres policiers ! Eh oui ! On est d'accord ! C'est ça qui me fait mal ! C'est pour ça que je fais tampon et c'est pour ça que je lui ai fait remarquer le... La petite pointe sur la fin de... Ah bon c'est vous qui montez un dossier pas les citoyens ? Ouais ! Je trouve ça vraiment triste parce que... Ils ont l'air de plus croire les citoyens tout de suite ! Il faut dire c'est normal ! Ils ont plus de votes avec les citoyens qu'avec les membres de la DSPD ! C'est ça ouais ! T'inquié tout ça je fais tampon et je vous couvre les gars ! Ouais ! Vous avez été brillant ! Je vais pas vous laisser... Je sais que le gouvernement est pas... Enfin... Je vais pas faire une généralité ! Ça se trouve on se fait des fausses idées ! Mais c'est vrai que de ce qu'on voit là... Si je suis pas là à vous aider... On se fait défoncer ! Et lui on va lui dire qu'il aurait tué sauvagement une biche ? Ou qu'on le fout en fédéral ? Bah non faut pas le dire parce qu'il va... Il va dire qu'on lui met l'impression ! C'est ça ! Non donc vous voyez c'est... J'enchaîne ça depuis deux jours ! Capitaine j'assume largement tout ce que je peux faire ! Mais ce que je fais pas... Je peux pas l'assumer ! Et moi c'est des trucs qui m'énerve ! C'est qu'on mette sur le dos des choses en plus quoi ! On est d'accord ! Je m'arrête juste là j'ai un peu faim ! Prendre un petit sandwich ! Ah manger des trucs si vous voulez ! Non bah c'est bon t'inquiète pas ! Ah vous avez pas mangé des sandwichs dégueulasses ? Oh ! Attendez le commerce ! Des sandwichs dégueulasses ! Il fait trop rire ! Merde j'en avais déjà descendu je suis trop débile ! Ah c'est de l'eau que j'avais pu ! Yo ! Comment ça va tout le monde ? Putain je dois arrêter dans une demi-heure ! On va aller faire les tests à tous ! 15 vous avez chopé euh... Vous avez chopé euh... Vous avez chopé euh... Vous avez chopé euh... Troutman ? Ouais dis-cat il a été rapporté euh... à son garage ! Ok ok ! Il va faire un taxi pour prendre l'aéroport ! Ah merci beaucoup ! Ah merci beaucoup ! Un peu de mal avec les séries désolé ! Ouais j'ai appris que... J'ai appris que... Troutman il avait un... Un cancer... Oh merde ! Cancer des poumons ! Putain je l'ai vu il y a deux semaines ou un peu moins euh... Il était au... Ouais ! Il allait s'acheter une voiture ! Ca allait bien quoi ! Il était avec son cousin je sais pas quoi qui prod ! Bah en fait tout à l'heure il... Tout à l'heure... Ouais attends c'est son neveu je crois je sais plus ! Ouais son neveu ! Bah tout à l'heure il... Il a fait un délit de fuite en fait ce con ! Et... Et c'est pas son genre vous voyez ! Et euh... Bah il était énervé et tout ça ! Donc euh... Bon je lui ai envoyé un message... J'ai été lui parler et c'est là qu'il me l'a dit quoi ! D'accord ! Et voilà ! Putain la merde ! C'est pour ça que je lui suis permis d'envoyer une unité pour aller le chercher à l'hôpital pour le ramener ! Ouais vous avez raison ! Bah après c'est aussi un ancien collègue faut pas l'oublier ! Bah ouais c'est bon ça ! Mais euh... C'est un stade avancé ou c'est euh... Ils viennent de le découvrir il y a des traitements ? Je ne sais pas ! Il l'a découvert il y a pas longtemps euh... Je sais pas ! Moi je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il garde... Une combative anything c'est comme ça qu'on va faire le cancer ! Ah bah ça le cancer oui ça joue une bonne partie au moral ! Et c'est pas évident tous les jours ! Bon... Euh... On va aller faire tes tests ! Ah... Un peu plus joyeux ! Ah ouais ! Et bon ça me fait chier ! Tu... Tu diras Troutman euh... To... Enfin... Ouais ! Je l'encourage quoi ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ah ça me fait chier putain ! Il avait... Il avait l'air bien affecté hein ! Il avait l'air bien affecté euh... Il avait l'air bien affecté euh... Normalement ! Tu m'étonnes quand t'apprends ça ! Ouais ! En plus il fume pas ça ! Bah ouais ! Enfin après c'est pas... C'est pas la seule raison d'avoir un... Un cancer mais bon ça... Ça fait chier quoi ! Surtout quand tu fumes pas ! Ouais ! Allez ! Montez tout ça ! Allez c'est parti ! Bon ! On va mettre le plein à la bête ! Oh la la ! Ce petit bruit là ! Hum ! Hum ! Hum ! Eh oui ! Bon vous verrez ! Si vous êtes pris tout ça ! Euh... Il y a des règles que je vous enverrais ! Sur l'utilisation de la voiture ! Des conditions ! On peut pas l'utiliser n'importe comment ! Ah bah j'espère bien qu'il y a des conditions strictes ! Après je vous avouerais que là ma première... C'est bizarre que je dise ça ! Ouais ! La première unité qui a été mise dans la Speed Patrol c'est Guy Varche ! Et ça allait au début et on m'a remonté des petits abus ! Du coup j'ai renvoyé les règles et maintenant ça va mieux ! Ouais ! Donc j'espère que ça ira aussi pour vous ! J'ai déjà envoyé de temps en temps en high speed ! De toute façon euh... Oui ! De toute façon euh... C'est pour l'autoroute hein ! C'est ça ! C'est pour l'autoroute ! Après voilà ! Sauf euh... Etat d'urgence et nécessité absolue de l'unité en ville ! Ils se déplacent en ville ! Ou juste pour aller remettre le plein ! Une réparation ou... S'acheter à manger ! Oui voilà ! Mais après euh... Le reste de la patrouille... Il faut pas patrouiller en ville avec quoi ! Voilà ! C'est ça ! C'est de l'autoroute ! Bah j'aime beaucoup le Nord en plus hein ! Quand vous voulez vous en douter ! Bah j'imagine bien hein ! Au Nord il y a quelqu'un hein ! Ouais ! Bon déjà ! Ah ! Et puis bon ! Vous avez vu la dernière fois comment elle a réagi quand elle a vu la voiture hein ! Ah bah ! Je me suis dit ! Si y'en a un qui me dehors de pas la SP Patrol c'est qu'il a loupé l'occasion euh... voilà ! Hein ? Bon par contre c'est un truc professionnel euh tout ça ! Non mais bien sûr ! Promis on fera pas ça à l'intérieur euh... Voilà ! Bah même pas à l'intérieur même pas dessus hein ! Je te vois venir tout ça ! D'accord ! Le capot ! Je veux pas être boss ! Je mettrais une petite bâche sinon non ? Euh nan nan nan... Oh Pierre ! Si tu fais ça je le saurais pas ! Ça aussi je vois du... De la peinture blanche là où il doit pas y'en avoir ! On pourra dire à Givarch ne pas utiliser euh... la lampe euh... la lampe euh... Ah ah nan nan tout ça nan nan ! Tu sais quoi ? C'est une idée ça ! Je vais l'aspecter toutes les semaines à la lampe UV ! Nan nan j'ai rien dit ! Si si ! A l'intérieur ! L'intérieur au minimum c'est respecter toutes les semaines euh... Toutes les semaines à la lampe UV ! Ben d'accord ! Ah ! Comme ça je suis sûr ! Ça calme ! Même Givarch il pourrait peu chaud avec ça hein ! Oui bah Givarch euh... Givarch euh... J'espère qu'il va se calmer hein ! Que j'entendrais plus parler de lui ! C'est sur le manche qu'il faudra vérifier s'il y a pas des traces de caca ! Oh nan Givarch c'est dégueu ! Putain ! J'ose même plus passer une vitesse ! Oh la 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 ! Bah on va continuer quand même ! Ah ça va vous avez des cons ? Ah bah heureusement mais bon j'en ai marre d'en racheter à chaque fois ! Ah le dernier coup que j'ai fait une planque d'un camion de poissons ! Les gants je les ai changés hein ! Une planque d'un camion de poissons ? Ouais il y a longtemps quand ils étaient un peu menacés J'ai fait euh... Un trajet avec euh... Monsieur euh... Merde euh... Brod... Calvin ! Calvin ouais ! Un Calvin ? J'étais euh... Un très bon gars ! Ouais ouais ça a pas l'air d'être un mauvais gars ! Lui c'est... Lui ses passions c'est la pêche et les putes ! Ah ça fait ce qu'il veut de sa vie privée ! Et ouais ça a l'air d'être un fin pêcheur ! Ça fait un moment que je l'ai pas vu mais ça a l'air d'être un fin pêcheur ! Ouais 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 c'est un vrai... C'est un vrai passionné de pêche hein ! Ouais ! Bon tout ça ! Je vous montre tranquillement ! Oui ! On partira d'ici ! Je suis tout ouï ! C'est tout con hein ! C'est pas un truc de fou ici hein ! Le but c'est que vous alliez vite ! Il n'y a pas de risque ici ! Il n'y a pas d'obstacle ! Il n'y a pas de citoyens ! Il n'y a pas de citoyens ! La piste est privatisée ! C'est bon ! On a le créneau ! Vous pouvez aller à fond de balle ! Il faut aller à fond de balle pour que vous puissiez tester la voiture ! Et faire le virage à fond ! Ben d'accord ! Voilà ! Et voilà ! Vous allez me faire un petit tour de reconnaissance tranquillement ! Ouais c'est pour prendre en main la bête ! Voilà ! C'est ça ! En toute sécurité ! Parce qu'après là on va y aller ! Il y a des docks ! Il y a un peu de circulation très peu ! Ils sont au courant qu'on fait nos essais ! Ils sont complètement d'accord ! Et voilà ! Ce sera un peu plus serré ! Et un peu plus risqué ! Là il n'y a pas de risque ! Donc je préfère vous prenez la main ! Oh putain ! Oh puis quand elle s'éteint le petit bruit ! Aïe ! Allez ! Vous faites quelques tours et quand vous l'aurez bien en main... Enfin vous y allez à fond quand vous voulez ! Vous faites un petit tour tranquille si vous le souhaitez ! Quand vous l'aurez bien en main on ira... Vous roulerez tranquillement en mode classique jusqu'au deck ! Guigui maintenant ! Tout ça ! Ouais t'as bien la route ! Avec les jeux de l'SPD ! C'est pour le plaisir de chercher une voiture pendant des heures ! Chaque après même après le commun ! Là même que Célo et plus crédible en pilote ! Non mais ils sont très bien ! Ah oui ! Très bien la route ! Et puis elle freine bien je trouve ! Ouais ! Par contre après... Dès qu'elle prend un petit... Quand elle freine elle part pas ! C'est bien ! Non ! Par contre dès qu'elle prend une petite bosse et qu'elle décolle... C'est très chaud ! Non les joueurs ne marchent pas ! Ouais ! Logement c'est des palettes au volant ! J'essaye un peu de la faire partir ! C'est bien ! C'est des palettes au volant ! Ah ouais ! C'est le moment de tester ! De voir un peu ses limites ! Gauche-droite, virage serré, etc... Là il n'y a pas de risque ! Ouais ! Je vois ! Ok ! Je fais toujours cette base d'adaptation sur ça ! Pour vraiment limiter les risques... Ouais ! C'est une bonne idée ! Parce que c'est pas mal ! Plus cette piste allait bien ! N'hésitez pas à les freins à main et tout ça ! C'est le moment ! Ouais ! Une bonne accélération ! Bonjour ! Je suis cool mon patron ! On peut se permettre de ralentir un peu ! J'vois ça ! Saut derrière on reprend vite ! Ah oui ! Une reprise ! Oh c'est bien ! Un 0 à 100 ! Incroyable ! Ouais ! On peut bien tourner entre les voitures ! Sur l'auto-route ! Ok ! Oh bah c'est bon ! Vous sentez chaud ? Ah ! Je suis chaud ! Ok ! Bon ! Ah ! Vous allez conduire tout ça ! Ah bon ? Oh bah très bien ! Vous allez conduire en mode classique ! Pas fifou ! En mode patrouille tranquille ! Non non ! Mode classique ! Mode classique ! Un respect des limitations 140 sur autoroute ! Une patrouille tranquille ! Jusqu'au point où je vous ai mis ! Là ! Là-bas on fera les tests de conduite un peu poussée ! Voilà ! Quelqu'un veut un cachet pour la tête s'il vous plait ? Oh ils sont encore bons ! Ils sont encore endorés ! Vous avez vidé le stock à mon domicile ? Euh... Dix-cinq j'ai pas fouillé mais... Je sais pas si y en a... Ouais ! Il va falloir se calmer les jeunes ! Euh... Dix-quatre ! Je vous explique ! Alors vous imaginez quoi que ce soit tout ça ! J'ai fait dormir les trois officiers chez moi parce qu'ils étaient complètement torchés ! Je m'en suis occupé ! Pour une fois je n'imaginais rien ! Ah bah je me suis dit il va me la sortir ! Merylse Carter je lui ai dit de le crier ! Bon une fois euh... Bon une fois non ! Les trois jeunes là ! Aaron, Singleton et Carter ! Ils ont... Je leur ai payé un verre Obama ! C'est qui ? Et puis ensuite le vice-président aussi il a payé sa tournée ! Donc c'est que les jeunes encaissent et ils n'y vont pas de main morte ! Sauf qu'au bout d'un moment ça passe plus ! Donc je les ai raccompagné pour plus de sécurité ! Ouais bah ouais ! Et comme ils ne savaient pas quand ils se dire où ils allaient dormir ! Ça fait deux trois soirs de suite qu'ils se font une petite cuite ça là ! Ouais bah bon du moment qu'ils prennent les services pour les lendemains en état ! Moi... Au contraire qu'ils s'amusent ! Même j'ai été avec eux ça fait plaisir de se détendre un peu ! Ça change ! Bah c'est pour ça que je voulais faire un petit apéro, un petit goleton aussi ! Bah oui ! C'est pour ça que je vous avais dit très bonne initiative ! Bon par contre maintenant tout ça ! Monsieur McEllen on y va avec des passettes ! Et euh la ferme euh... On a obtenu ce qu'on voulait ! On va y avoir un petit contrôle ! Ça a rien de chercher la petite bête ! Au pire ! Ouais d'accord ! Un autre officier ! Tu envoies un autre officier ! Tu lui donnes l'ordre de patrouiller là-haut ! Faire un peu attention à la ferme parce qu'il y a machin ! Ça passera plus crème ! Ça marche ? C'est ce que j'ai l'intention de faire ! Je les envoie déjà sur les points de revente et de traitement ! On se fait tellement torpiller par les civils pour un U pour un nom ! Parce qu'il faut tellement être procédurier maintenant que c'est un truc de dame ! C'est fini l'époque ! Ça s'était calmé ! Et là par contre la pipe ! Il disait t'arrêtes tes conneries ! Et ils arrêtaient ! Mais là maintenant c'est je m'en fous de ta gueule ! Vas-y ! Si tu me fais chier je vais venir voir le président ! Et le président vient t'en vouloir ! Ouais c'est ça ouais ! Ouah ouah président ! Ouah ouah mon cul ! On est d'accord ! On est d'accord ! Non j'ai pas d'appartement les gens ! C'est un pseudo RP j'ai une villa quoi ! Bon là t'as un passage en ville ! On est pas censé être en ville avec ! Mais bon ça aide aussi à apprécier la ville avec ce genre de véhicule ! Ouais et puis comme vous le dites hein ! Si c'est pour acheter à bouffer tout ça ! C'est ça ! Enfin c'est normal quoi ! On achète à manger et puis là on est un peu obligé merde ! Ah parce que les citoyens commençaient à ne pas arrêter pas de me dire Ah ! Votre fils est toujours en lambeau ! C'est quoi ce nouveau véhicule de patrouille en ville ? Machin ! Je fais bah non ! Il passe juste remettre de l'essence ! Acheter à manger ! Non non ! IH 24 ! J'ai sur toutes les interventions ! T'as des gens qui déboîtent comme ça ! Ouah comme il a déboît celui-là ! Mais bon on va pas lui mettre la pression ! On va avoir un procès au cul ! Ouais ! On va encore avoir le VP qui va dire ouin ouin ! Bah après... Elle tourne vraiment bien ! Elle tient bien la route et tout ! Ouais elle tourne là ! Le VP ! Ça se conduit bien ça ! Faut pas trop à l'envoi ! Alors c'est vrai que des fois je lui en veux et tout ! Mais c'est vrai que c'est pas une place... Une place que je souhaiterais ! T'es correct ! Il avait l'air d'avoir compris vers la fin ! Après voilà ! Il se sent obligé d'écouter les civils ! Parce qu'il pense que les SPD voilà on les écoute pas ! Et surtout avec la petite histoire avec McKellen ! Ca l'encourage pas à dire bah le SPD va prendre... Va prendre soin des civils quand ils viennent leur demander des trucs ! Ah putain ! J'en accélérais à peine ! J'étais à plus de 90 ! Ah oui ! Ca part très très vite ! Bah ça va tranquille Tweety et toi ! Merci pour tous les followers ! Putain je vois plein de followers ! Music player ! Ah il y a 6 trucs en attente ! Je viens de voir ! Vous avez des petits jeux en route ou pas ? Parce qu'apparemment il y a des petits jeux que vous pouvez faire si vous souhaitez ! Via le truc de Streamlabs ! Dites moi si ça fonctionne bien ! C'est bon ! Ça permet d'avoir une présence dans le Nord aussi ! C'est ça ! Quand on commence à être pas mal de patrouilles ! On a voir une dans le Nord comme ça avec une Lamborghini Qui peut vite revenir en ville s'il y a besoin ! C'est aussi bien ! T'as exactement compris le but de cette patrouille que je voulais ! Et la raison de pourquoi j'ai demandé ce véhicule ! Parce que le fait que le Nord pendant très longtemps on s'en est pas intéressé ! Et énormément de choses s'y passent ! Et malheureusement on y est pas assez souvent ! Et c'est un peu le... Bah le tout à l'heure j'étais en moto ! Je faisais un petit tour ! Ouais ! Et euh... Et j'ai vu à Panetoba une moto qui roulait à 130 ! Bah voilà ! C'est tout con ! Et toute une bande et tout ! Bah voilà ! Ça va vite ! Et euh... Si ça permet d'aider la TNT ! Si ils traînent dans le coin ! Etc. C'est ça ! Si ils ont besoin d'un contrôle ça les grille pas ! Ils demandent à l'unité d'y aller ! Etc. Bah ouais ! Voilà ! Je suis content qu'on ait ce patrouille ! Parce que c'est un peu le No Man's Land des flics au Nord ! Et maintenant j'espère que ça va changer quoi ! Bah surtout oui ! Surtout qu'on pouvait difficilement évaliser avec certaines bagnoles ! Il y a un Gonfast là ! Ah bah dès qu'on est sur le trou on est perdu ! Ouais ! On va essayer de le choper le Gonfast là ! C'est mort ! Même de le suivre il faut avoir des informations ! Le temps qu'un hélico décolle ou qu'un hélico vienne sur zone ! C'est impossible ! On le perd trop rapidement ! Là au moins on pourra la suivre ! Déclencher un Henry qui prenne le relais ! Et après faire intervenir les autres unités ! Ça marche très bien ! Je t'avouerais que c'est un cadeau des autres instances ! Mais c'est une pièce unique ! C'est une pièce unique qui restera unique ! Donc quand on monte dedans on la ferme ! Et on y prend soin ! On se met jamais en position où on pourrait être obligé de l'ouvrir pour la donner à quelqu'un ! Il faut faire très très attention ! Je vais prendre le relais là pour te positionner et te montrer ! Donc ouais la condition déjà d'une c'est dès que tu rentres dedans pour ta patrouille c'est verrouillage central ! Que personne ne te sorte de ton véhicule ! Ou que si tu as un petit soucis que personne puisse en profiter ! Bon ! Alors le départ se fera là de la ligne blanche ! Et je vais te faire le tour ! C'est un tour classique ! Tu auras deux tours à faire ! Tu auras deux essais pour faire deux chronos ! Il y a les chronos c'est juste à titre indicatif si tu te traînes ou si tu as du mal ! Et c'est aussi pour voir avec un peu la pression ! C'est pour avoir une référence quoi ! Voilà une référence et une petite pression sur toi pour voir si tu gères bien la pression etc ! Je les ai fait les tests aussi avec Guigui ! Il a fait les miens pour être témoin ! Comme ça on a tous les tests ! Donc c'est tout droit ! A fond de balle ! Il faut vraiment aller le plus rapidement possible ! Le plus rapidement possible ! Il faut trouver une voiture pour plus rapidement ! Tu tournes ici ! D'accord ! C'est très simple tu vois ! C'est super simple ! Là tu fais gaffe il y a une boss ! Et quand elle décolle, elle décolle ! Voilà ! Tu tournes là ! Tu vois en gros c'est le gros carré hein ! Ouais ! Tout droit ! Tu tournes ! On a autorisé à couper ! D'accord ! On a autorisé à couper ! Tu verras de toute manière à fond de balle faire attention en coupant ! Tu fais le droit de gauche ! Tu tournes là ! Tu vas tout droit ! Et t'entames ton deuxième tour ! Ok ! Et c'est ça ! Je peux faire juste un tour pour voir si j'ai bien ! Tu fais un tour d'essai tranquillement ! Voilà ! T'inquiète pas ! Bien compris le 3 gemme ! Ça devrait pas être compliqué ! Tu vois c'est pas compliqué mais c'est le terme vitesse, virage ! Euh... Merde ! Vitesse, virage, un peu la pression du chrono ! Tu verras y'a des petits pièges à la con ! Nan ! Les doubles, les bugs, c'est quoi ça ? Déjà t'as zappé là ! Fais tourner avant ! Ah ouais ! Putain ! C'était un peu plus tôt ! C'était là ! Ouais ! C'était là ! Tu pourras refaire un tour tranquille pour reprendre le circuit ! Nan tout droit ! Nan c'était... Nan c'était tout droit ! Ok ! Ouais c'était tout droit ! Voilà ! C'est pour ça que je voulais faire un tour ! Donc là c'est ta ligne droite de départ ! On part de tout à droite là-bas ! T'es tout à droite toi ! C'est ça ? Ouais c'est là-bas qu'on part ! En face de toi ! Ici ! Ah j'suis impressionné par le fait qu'elles conduisent aussi bien ! Ah ouais ! Moi j'm'attendais pas à une tenue de route comme ça ! Avec la vitesse qu'elle fait ! Donc là c'est la prochaine c'est ça ? Là c'est là maintenant ouais ! Tout droit ! Tout droit ! Tout droit ! Tu tournes comme il est jeune là-bas ! Tout droit ! Là y'a le petit saut ! Là y'a le petit saut ! Là y'a le petit saut ! Là tout droit ! Et là je tourne à gauche ! Tout droit ! Tout droit ! Tout droit ! Là tu es gauche ! Et c'est là à gauche ! Ouais à gauche ! Tu pourras couper un peu plus tôt si tu veux pour gagner du temps ! Et là tu fais ton droite gauche ! Voilà tout droit ! Nan ! Faut passer sur la droite ! Ah merde ! Oh putain ! Nan nan mais quand je parlais à la droite c'était... Vas-y repars à gauche là ! Vas-y tourne à gauche ! Et tu restes de ce côté-là ! Voilà tout droit ! Tu tournes pas à gauche ! Parce que du coup ça te fait un virage plus serré ! Bon je vais refaire un tour pour... Vas-y t'inquiète ! Quand t'es bon tu me dis on lancera un chrono et tout ! Il est énorme putain ! Encore loupé ! Ah c'était pas à gauche ! C'était à gauche avant ! Mais c'est pas grave ! On peut faire comme ça ! Comme ça ! Il est énorme putain ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! Pas celle-là mais l'autre ! Voilà gauche ! On peut couper ! Là c'est à droite ! Gauche ! Gauche maintenant ! Ah oui voilà ! Tout droit ! Voilà c'est ici ! Ok ! Bon allez je fais le dernier et puis ça devrait être bon ! Allez allez t'inquiète ! Non 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 ! Pour des... Là c'est à cette gauche-là ! Ok ! Ensuite ! T'es con mystère ! C'est... Ici ! Le petit saut ici d'accord ! Après le petit saut t'es obligé de traîner ! C'est à toi de gérer la voiture si tu sens que t'arrives à la contrôler ! Je t'avouerais que je me suis fait piéger de justesse moi ! Ici ! Ici ! Droite ! Gauche ! Tout droit ! Et tout droit ! Voilà ! Bon bah j'espère que c'est bon ! Je vais pas me planter ! Je te ferai un décompte en mode 3, 2, 1 et au go tu y vas ! Tu coupes le moteur par contre ! On avait coupé le moteur avec le gâche ! Voilà ! Donc quand je te dis go ! Allume-age du moteur ! Tu traces et tu fais 2 tours ! Ça va bien ! Ça marche ? Tu me dis quand t'es chaud que je te fasse le décompte ? Ça va ! Allez ! 3 ! 2 ! 1 ! Go ! Lui il le fait pas exprès ! Je vais t'enchaîner le 2ème tour ! Je vais t'enchaîner le 2ème tour ! Oh ! Putain de sa mère évidemment ! C'est pas grave ! On va la recommencer ! Il avait pas son clignotant ? Non 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 ! Mais c'est justement faut anticiper ! Oh putain ! Sur l'autoroute ça sera pareil ! T'auras pas décliné autant ! Ouais ouais je sais bien ! Je sais bien ! Faut prendre large et anticiper la circulation ! Oh évidemment ! Putain j'étais bien là ! J'étais bien là ! Putain ! Tu me dis quand tu te sens prêt ! 21 pour un supérieur ! 2 ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je réponds à la collègue ! J'écoute 27 ! J'ai monsieur Roger Troutman ! Ça fait une demi-heure qu'il appelle les taxis ! Il doit aller se reposer parce qu'il est en arrêt de travail ! Car il a fait un malaise ! Il serait possible de le redéposer à l'aéroport ? Oui affirmatif ! Bien entendu ! Si les taxis ne répondent pas aux appels et le laissent comme ça en plan ! Occupez-vous-en ! Il y a monsieur Russell qui m'a dit qu'il les insultait par appel vu qu'ils ne répondaient pas ! Ils sont occupés ! Il n'y a que monsieur Russell en ville ! Ok 10-4 ! Ramenez monsieur Troutman là où il le souhaite en dédommagement ! On verra avec les taxis putain ! 10-4 ! Ok je veux vrai ! Merci beaucoup ! T'es prêt Toussaint ? Ouais je veux vrai ! Allez ! 3... 2... 1... Go ! En fait quand t'es passager tu sens pas la rapidité en fait ! Benibili ! Benibili ! Mais elle est rapide ! Elle est rapide ! Après ce circuit là voilà ! Ha 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 ! La voiture là ouais euh... Mais bon c'est dans le contrat euh voiture ! Ouh ! Faut pas couper entre deux tout ça ! Ah je me suis dit que c'était bon ! Ah le petit bitonio non ! Mais bon t'inquiète pas on fera un deuxième euh... On te rajoutera deux secondes ! Oh une demi-seconde hein ! Allez une seconde ! 27 pour 15 ! Ouais dans deux petites minutes ! 10-4 ! Ah tout ça ! Evidemment ! Putain ! Allez stop devant la ligne c'est bon ! Reviens ! Reviens ! Oh putain ! Ma vie c'est de la merde ! Bon ! Là avec ta pénalité t'as une 9 et en plus t'as touché ! C'est nul ! C'est nul ! Est-ce que tu veux je te donne les temps de Guigui et moi ? Bon c'est quoi ça doit être une 4 ! Bon ! Je tourne en 1.07 ! Guigui tourne en 1.9 ! Sans toucher et sans avoir coupé rien du tout ! Ah mais j'aurais pas touché ça aurait été bon putain ! Voilà ! Je dis les chronos comme ça pour un titre indicatif ! Après c'est pas éliminatoire les chronos ! C'est juste pour voir si vous vous traînez etc. On a fait un truc référentiel vu qu'on est deux premières unités à y être ! On juge qu'entre une 10 et une 7 c'est bon ! Ça marche ? Ouais ! Bon ! Tu me dis quand t'es prêt pour ton deuxième essai c'est le dernier ! Et faudra pas toucher ! D'accord ? Surtout ne pas toucher ! Je préfère que tu rallentisses que tu perdes un peu de temps ! Mais le but parce que à la vitesse où on va aller sur l'autoroute tu touches une personne tu la tues ! Ouais bah oui c'est bon ça ! Ouais c'est bon je suis prêt ! C'est prêt ? Ouais cette fois-ci je vais... Ouais ! Allez concentré ! Allez 3, 2, 1, go tout ça ! Pas une acceleration très adaptée à sa vitesse alors ! En fait quand t'es passager tu le sens vraiment pas ! C'est vraiment quand t'es conducteur tu le vois mieux ! J'ai l'impression moi en passager j'ai l'impression je la ressens pas la vitesse ! Il a failli toucher là il est écarté ! Il a failli toucher là il est écarté ! Il a 51 secondes là ! Et bah tout ça ? Oui ! T'as pas touché ? Non ! T'as fait une nuit de 27 Une nuit de 27 ? Ouais ! On est bon ? On est bon ou pas ? Bah on est plus que bon tout ça Oh putain ! Eh bienvenue dans la Speed Patrol tout ça Oh putain ! Ah merci, merci capitaine Bon, il y aura des évaluations Révaluation régulière, ouais t'as fait un peu mieux que Gigi Ok Sur son deuxième essai, le premier essai Gigi il a fait une 11, il se sentait pas trop à l'aise D'accord ! Et le deuxième il y a vraiment été Il a fait une 09 D'accord ! Et moi pareil sur le premier essai j'ai fait une 11 Et le deuxième essai j'ai fait une 07 Voilà ! Ah c'est bon ou pas ? Ouais ! Donc Il y aura des remises à niveau Enfin j'appelle ça des remises à niveau C'est des contrôles de vos capacités Par semaine Je pense que je vous referai des essais comme ça au moins une fois par semaine Ah au moins, ouais c'est une bonne idée Pour m'assurer de votre maintien de votre condition à la à la conduire, ça marche ? Ok, 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 j'emmène j'ai des panneurs Ouais, j'ai des panneurs si possible Nan 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 Pfff Le crash de merde 27 j'ai eu un petit soucis j'arrive Ouais moi si ! 4, beaucoup de monde je crois 27 à l'unité qui avait besoin de moi tout à l'heure Oui, c'est 15 Est-ce que vous êtes dispo Comico ? Un petit instant ? D'ici 3-4 minutes je le serai Le temps de revenir en ville et puis de me rendre au Comico Je me rends en ville, je vous l'emmène au Comico et puis je vais au dépanneur Ouais merci tout ça Musique 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 Le truc de gogol RIP la caisse, ouais RIP la caisse Musique 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 T'as le truc automatique quand t'entends cette chanson de merde Quentin je te déteste Musique 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 James Dino, non James Dino ça me dit rien ça me dit rien du tout James Dino On a retrouvé la voiture ou elle a disparu ? Ouais je pense qu'elle a disparu Je pense que là où on était ouais elle a dû nous lâcher Vous me faites la demande ? Ouais la discate Je m'occupe de réconitionner un véhicule ou pas ? Euh oui si possible une âme charitable qui pourrait nous prêter son véhicule Je l'ai huilé là-bas vous ? 21 je suis toujours en ville s'il faut que je fasse taxi Ouais bah montrez nous vos talents venez je vous fais un appel Euh attendez j'arrive faut que j'annule un appel avant Ah bah si vous avez un civil en route priorité à lui hein Euh 10-5 Refaites un appel si vous voulez 56 je m'occupe de l'assurance il y a des véhicules à ranger Euh 10-4 La véhicule de l'icepeed patrol s'il vous plaît 5.0 Prototypo jackmate Pour 15 RS 21 pour 27 refaites un appel Loupé désolé Ah c'est pas grave Euh Ah tout ça je te fais un appel pour que tu m'enjoines Salut ta réaction HRP de Chang vs Danko On va dire ça Euh On la doit surtout à Mabaka Mabaka salaud James Dino James Dino j'irai voir Je vais me l'écrire tiens là quand même James Dino Je vais voir à qui ressemble le mec Putain et puis après Je fais le rendez-vous J'arrête Et je vais au boulot après C'est triste On se retrouvera demain pour un stream Putain Merci pour tous les follow depuis tout à l'heure Je sais pas combien J'ai regardé le truc de music player Comment ça fonctionne Ah putain ça marche comme ça Thank you Ok Ah Il y a quelqu'un qui a mis une chanson que je kiffe On va les mettre après Vas-y Tu dirais quand je disais au vice-président de te voir pour comprendre ton patriotisme Ah oui Ah oui Ah bah oui On dirait Arrête bien méchant tout ça Ça me fait penser aux tenues que les mecs Les hommes canon ils ont là Ah c'est un peu ça Un peu ça Ah c'est une carte américaine T'aurais ton casque Je pense qu'il y a moyen qu'on Qu'on mette un canon derrière et on te fait passer pour un homme canon Voilà Comme ça Comme ça ouais tout ça Avec une Lamborghini vous direz Je suis pas loin de l'homme canon Ah ah Eh Nouveau Nouvelle tenue de patrouille pour toi Nouvelle tenue de patrouille Avec le casque On va faire comme ça Une combinaison Anti-feu Comme ça si le moteur prend feu On est bon Le casque pour la sécurité Ah mais pas trop mal C'est validé Je vais demander la même pour tous les SPD Il serait possible d'avoir un point jusqu'au commissariat s'il vous plait On connait pas la ville Carter ? Si mais ici c'est compliqué à sortir Un point 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 c'est compliqué à sortir Je comprends pas Voilà droite Voilà C'est bon j'ai trouvé la sortie Ah vous avez trouvé on vous a indiqué la sortie Non c'est pas vrai Ah mais elle a la gueule de bois Faut la comprendre capitaine Exactement merci sergent Par contre capitaine Tant que je vous ai là On a eu le vice-président qui est venu nous voir Alors qu'il y avait déjà les gratuits Pour connaitre le grade du sergent Donc je lui ai dit que je ne savais pas du tout Que je ne tournais pas beaucoup avec en même temps Ouais y'a pas de soucis vous inquiétez pas C'est parce que le sergent-chef Toussaint qui était passé sergent-chef il y a très peu de temps J'ai pas mis à jour mon panneau d'affichage Donc vous étiez pas au courant Et en fait voilà Le sergent-chef Toussaint a fait une petite bêtise Il repasse sergent Donc voilà Et le vice-président pensait qu'il était toujours sergent Donc je pense qu'il doit se renseigner D'accord D'accord je vois 27 aux unités pour information Le grade de Toussaint c'est sergent-chef Mais maintenant il vient de redescendre sergent Au cas où qu'on vous demande Ouais 10-4 de 15 j'ai eu le vice-président qui m'a demandé Et donc pour moi il est noté sur les documents informatiques également Que le Monsieur Toussaint est sergent Ouais c'est ça C'est ce qu'il y a Il va me casser les couilles ça y a Je suis occupé c'est pas ça que j'ai parlé C'était un prévoir ça hein C'est vrai que j'en avais pas pensé mais Ils sont un petit peu sévères sur ces points là je pense A le moment On va s'envoyer Et on va s'envoyer A le moment Et on va s'envoyer Et on va s'envoyer Enfin sinon je me permets de leur annoncer Pour la RISPIT Pintrol Sinon, 1-07 est devenu membre officiel d'un respite patron, vous pouvez m'applaudir, vous pouvez me féliciter. Ouais, disquette, félicitations, sergent. Félicitations, sergent, chef. 27 aux unités, si on vous le redemande, vous êtes au courant depuis aujourd'hui qu'il est sergent. Ah, disquette. C'est depuis aujourd'hui ? Ouais. Désolé, j'ai transmis une mauvaise info. Non, mais il n'y a pas de souci. S'il vient de vous redemander, vous leur dites, ça marche ? Disquette. Disons que je n'ai pas eu le temps de profiter de mon gratte de sergent-chef. Allez, cherche tout le prix, mais on peut l'allumer facilement. Je ne conduis plus à l'écho, mais je conduis dans Borghini, c'est déjà pas mal. Bon, moi je vais faire un caca, une petite pause, et puis je pars en high speed. Merci 4 ans. Merci 4 ans. On a high speed de 4 ans. Merci 4 ans. Allez, allez. Un 07 ponzonuts. 10 4. Un 4. Un suloupi pour ton host. Ah, système ofodent, vous l'avez vu. Envoie bien les règles à tout sain, c'est clair. Je devais le faire en plus de dire aux unités Ouais Vous vouliez me parler Euh oui capitaine J'aurais deux petites minutes C'est à vous que le vice-président il m'a demandé pour le grand Exact et les mairies On est à l'hôpital Je ne vous inquiétais pas c'est parce que je n'avais pas mis le tableau à jour Il était sergent chef Il a fait une petite bêtise et j'ai annoncé qu'il n'était pas si sergent A mon avis le vice-président Je me fous de sa gueule mais c'est pas le cas Enfin Parce que là il me dit Apparemment c'est pas vrai qu'il était sergent On m'avait menti Mais le souci aussi Je l'aurais expliqué Il y en a beaucoup qui font l'amalgame Puisque comme il était sergent chef Voilà il y a eu beaucoup de changements Ça Comment dire Ça reste si vous voulez Dans les appellations Et c'est vrai qu'on fait souvent l'erreur Merci pour ton sem Terreur Parce qu'en fait Il était repassé sergent Et moi je l'ai repassé sergent chef il y a très peu J'ai pas mis agent mon tableau Et là aujourd'hui il repasse sergent suite à une petite boulette Ah ben méchant Ok d'accord Donc voilà c'est assez compliqué Et je sais pas pourquoi le vice-président cherche-là Euh du coup Euh je vous écoute Oui Euh en fait Merci pour tout Je voudrais vous demander Si Je pourrais prendre Un service temporaire Pour un petit rendez-vous Si ça ne dérange pas au niveau des effectifs Bah si Euh je pense que le lieutenant Rix sera présent Il pourra prendre momentanément votre plaque Euh après malheureusement s'il n'est pas là Je vous y autorise Il n'y a pas de soucis Oui au pire Je peux déposer la plaque sur le bureau Et puis la récupérer après Oui voilà on peut faire comme ça oui Donc euh ne vous inquiétez pas On peut faire comme ça Ça me dérange pas C'est accordé Ok Ça vous dérange pas Si je suis pas en service Non 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 ça va aller Bah par contre il faut qu'il y ait de l'effectif hein Qu'il y ait les 4 collègues Oui 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 tout à fait S'ils sont deux Les laissez pas tout seul quoi Oui ok Ça marche Bon pour tout vous dire J'ai un petit rencard Avec une petite pomme Vous avez le droit de Vous faire un peu plaisir Oh oui bah écoutez Moi je partage Il n'y a pas Je n'ai rien à cacher Voilà Donc juste voilà Juste s'assurer Au moment où vous allez le faire Qu'il y ait au moins 4 collègues En ville Et si vous avez la possibilité Voilà Déposez votre badge Via le lieutenant Rix Ou lieutenant Danco Je ne sais pas qui sera là Oui Et voilà Ça marche Ok très bien Pas de problème Je vous remercie beaucoup Pas de soucis Je vous le parle Je ne vais pas vous en parler Parce que je pense que je vais vous embêter Bon hier soir J'ai pris J'ai pris J'ai pris un service assez tard Je me suis mis en Adam Avec le cadet Qui était tout seul en ville Parce que je trouvais Qui avait énormément d'agitation Dans le commissariat Donc le cadet m'a dit Qu'apparemment Il ne peut pas l'enlever C'est pour ça à présent Donc je suis au courant de tout ça J'espère que tout va bien Vous inquiétez pas ça Oui non mais c'est juste Je pense que je pense bien Si le lieutenant se retrouve en prison J'espère bien en tout cas Que vous êtes au courant Oui j'ai tout courant directement Mais je voulais savoir Que tout va bien pour tout le monde Et qu'il n'y a pas de soucis Mais j'ai pas les détails Il y a juste une petite embrouille Entre deux officiers du LSP Rien de bien méchant On règle la situation Ne vous inquiétez pas Continuez comme d'habitude Ok Oui non il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Juste d'être sûr Que tout aille bien chez nous Voilà Non ne vous inquiétez pas Juste une petite embrouille Que je suis en train de régler Et une fois que ce sera dissipé Il n'y aura plus de problème Ok impeccable Eh bah très bien Allez Merci à partir J'ai retourné en patrouille Ça marche Merci Bon courage Allez une bonne journée à vous Merci Et ouais Je sais C'est dommage En lane On peut enlever Mettre sa capuche Mais bon Ça arrivera avec le temps Ouais c'est ça Thomas Ça arrivera avec le temps Ça va être chien C'est d'un acheteur Vous pouvez me suivre Merci Merci De rien Alors que puis-je faire pour vous C'est pas que je mets votre parole en doute Capitaine Mais monsieur Toussaint Moi m'a affirmé qu'il était sergent Donc bon Il peut être d'accord Il peut être d'accord Ça te tromper Si vous lui avez donné quand même une promotion Je pense qu'il y a un minimum entre guillemets de fierté à être passé sergent chef Vous savez il est tellement passé par les rangs de sergent chef à sergent Je comprends que c'est une habitude pour lui de jouer entre les deux Malheureusement Je comprends Il y a quand même une fierté Et du coup de là en discuter avec ses collègues de travail Je me suis permis de poser la question tout simplement à deux ou trois de vos membres du LSPD Ils m'ont bien affirmé qu'ils étaient pas au courant Moi je mets pas votre parole en doute Mais il y a un petit couac quand même Pas au courant oui Là c'est totalement de ma faute Je vous avoue qu'avec la paperasse que j'ai à faire Entre les enquêtes, les affaires, les relations gouvernement, les relations citoyens Je vous avoue que la paperasse quand je passe quelqu'un à un grade supérieur D'aller modifier On a un endroit exprès sur notre application Discord Avec l'effectif et les numéros de matricule D'aller re-éditer pour enlever du tableau Le mettre dans le tableau du grade au-dessus Je vous avoue que j'y pense pas forcément Et là je vous dis Il me semble qu'il y avait même moi qui étais encore lieutenant Il n'y a pas si longtemps sur le tableau Parce qu'il faut savoir que c'était fait par Berning Et que je dois tout reprendre et tout refaire moi-même Je ne peux pas éditer ce que monsieur Berning a fait Donc oui en effet c'est pas à jour Et les unités ne sont pas forcément au courant S'ils ne croisent pas le sergent-chef Toussaint Ou si le tableau n'est pas à jour Et qu'ils ont lu le tableau bêtement Après voilà Je ne vois pas l'intérêt de mentir sur le fait de descendre un grade d'un de mes sergents-chefs Ça m'embête Parce que pour moi c'est un échec en tant que capitaine De devoir baisser de grade une unité Ça veut dire que je ne l'ai pas bien géré Que je ne l'ai pas bien formé Et que voilà ça a fait de la Désolé du mot Mais ça a fait de la merde sous mon commandement Et que je le vis mal Donc après voilà Je ne m'amuserai pas à dire qu'il est descendu sergent pour rien D'accord J'aurai pas l'autre question Très bien C'est bon pour vous ? N'hésitez pas avec les détails Je suis à votre disposition monsieur le vice-président Oui il n'y a pas de soucis Très bien Bonne soirée Merci vous aussi Ah putain C'est la calère ce mytho de ouf 27 autres unités Un 10-19 s'il vous plaît 10-4 Et si vous croisez le vice-président Merci de l'éviter Ah Vous n'avez pas le temps de répondre à ces questions Et vous devez vous rendre commissariat 1-0 enceinte de renton 2-15 en salle de briefing A 10-4 Tu viens de tout ça Vite-férence à le briefing Ouais bien sûr Tu peux aller faire le tour du comico Voir si le vice-président est parti Ok Le vice-président est devant le commissariat Le capitaine Ouais 10-4 Répondez pas à ces questions Vous dites que vous êtes attendu Il vient de partir Il est en train de partir Vraiment il est parti Ouais c'est ça C'est pour ça Je veux bien faire les choses Alors Toussaint Rossio Armon Bonjour Armon Il manque mes risques Bon carter Bon je devais partir plus tôt mais je vais régler cette affaire avant que ça me retombe sur la figure Merci Sergent pour votre promotion Ah merci C'est bon applaudir c'est ça Je n'ai pas compris C'était une promotion C'est super difficile Non mais je fais partie de la SP de peindre maintenant Ah oui merde il y avait ça aussi Félicitations Merci Ah Carter en arrivant tu t'assureras qu'il n'y a pas de véhicule gouvernemental autour du SP 10 Mais à 10-4 j'en ai pas croisé Dans deux traumafax j'ai fini le I-7 on Battlefield 5 plus BG FF Salle de débrief Salle de débrief oui Bon bonjour Carter enfin bonjour Bon je vous explique On se cache sur rien on l'a dit Je l'ai dit que c'était une politique depuis que je suis passé capitaine Marre des secrets entre un tel et un tel en face à nos collègues On est tous là pour être soudés C'est ce que je viens de faire aujourd'hui Le sergent Toussaint voilà a fait un petit interrogatoire musclé Certains d'entre vous le savent déjà Voilà on a discuté Le sergent Toussaint va faire des efforts sur son comportement Mais à côté je voulais pas qu'il soit puni Déjà le fait d'assumer ce qu'il a dit ce qu'il a fait C'est déjà une très bonne chose Et suffisant pour moi pour un homme d'assumer ce qu'il a fait C'est déjà très bien Aux yeux du gouvernement et du citoyen il leur faut une sanction Donc j'ai joué à faire semblant que Toussaint était sergent chef depuis quelques jours En mail avec eux etc. Pour pouvoir leur annoncer que la sanction était qu'il passe sergent Et je sais pas pourquoi, je ne sais clairement pas pourquoi Le vice-président a des gros doutes sur mes médias Et du coup c'est parce qu'il est venu vous voir vous demander Donc il a su que pour vous il était que simple sergent J'ai joué sur le fait que ça fait pas longtemps Et que j'ai pas mis à jour le tableau d'effectifs Donc là ce que je lui ai dit c'est que le tableau d'effectifs n'est pas à jour Et que sur le tableau d'effectifs je suis encore marqué lieutenant Et que je dois tout reprendre parce que c'est Bernie qui l'a fait Donc merci et je compte sur votre solidarité entre membres du SPD Sachez que ce que je fais pour tout ça je suis prêt à le faire pour chacun d'entre vous Vous allez dire au vice-président s'il vous demande Est-ce que le truc a été mis à jour depuis quand ? Vous dites que ça fait 3 semaines qu'il est pas à jour Mais qu'il vient d'être mis à jour aujourd'hui par le capitaine Et que maintenant c'est bon il est à jour et tout machin Ca marche ? On peut coller ça avec le départ de l'ancien capitaine Exactement C'est ok pour vous tous ? Ouais c'est bon Ca dérange personne C'est pas un secret d'état on a tué personne C'est juste pour aider à coller C'est plus pour vous vu qu'on a fait une connerie avec le vice-président Non mais vous avez pas fait une connerie vous avez dit la vérité C'est moi qui a joué un peu pour qu'on aide à dénotre Ca marche ? Après il a tué personne Il a tué personne Il a juste voilà un peu secoué un civil Et le civil c'est plein et ça s'est remonté très vite Donc voilà On est sur la même longueur d'onde tout le monde ? Il y a quelques problèmes Ok Donc je vous fais confiance On est une famille J'essaie de recréer les liens entre nous J'espère que C'est pas du tout Prenez pas comme une pression votre J'espère juste que tout le monde va s'en tenir à ce qu'on vient de dire Ca marche ? N'hésitez pas à faire passer le mot Parce que je pense qu'il va aller questionner beaucoup de membres du LESPD Qui vont venir prendre leur service plus tard Je peux pas faire une annonce en disant Faites ceci, faites cela Ca se fait pas sur le truc d'annonce Mais passez le message à chaque nouveau collègue que vous allez croiser Entendu ? Il se qu'attaque par exemple Ok Je vous remercie à tous Je vais prendre une fin de service Merci Je vous souhaite un bon service Un bon courage Encore une fois vous faites du très bon travail tout le monde Je suis fier de vous Continuez comme ça Et s'il y a un souci n'hésitez pas je suis là Entendu ? Merci Capitaine Qu'il faut qu'on vous avoue tous les trois Mérise, Max et moi On a dormi chez vous hier soir Ah oui Pas de souci Je vous l'ai dit Ce coin là où je vous ai emmené la dernière fois Vous pouvez y aller c'est ouvert Du moment que vous nettoyez ça me dérange pas Je préfère vous savoir là en sécurité que je ne sais pas où dans les villes Dans les rues de Los Santos Entendu ? Donc n'hésitez pas je laisse le portail ouvert Vous pouvez y aller Il n'y a plus de souci dans les villes Il y a plus de souci dans les villes Ah bah nettoyons moi ! Ah oui oui Bah après pareil les saucisses vous me refaites juste un peu de course Samira Pas que je refasse le plein et que je puisse pas en profiter Au moins vous m'invitez à manger un barbecue chez moi quand même Bah il faut venir à l'heure du footing Oui bah vous m'excuserez avec le paperasse et le boulot à côté dans le comté d'à côté D'ailleurs je travaille cette nuit c'est assez difficile D'ailleurs il va falloir que j'y aille Ouais Ok mais il n'y a pas de soucis sur ça je vous ai dit vous êtes les bienvenus du moment que vous me rangez ça Merci beaucoup Capitaine Allez bon courage à tous je vous laisse repartir en patrouille et faites comme d'hab du bon de boulot Allez bon courage Allez c'est parti le petit gars J'ai juste une petite pause Tout ça vous avez le lead des unités étant le plus haut gradé Ok voilà là dessus Bah je pars en high speed peintroll dans le nord Et bah faites ce que vous avez à faire de toute façon vous savez très bien ce que vous avez à faire c'est très bien Mérisse tu fais un peu toute la ville s'il te plait Tu laisse la TNT un petit peu libre de faire ce qu'ils veulent Oui comme je le fais d'habitude quand ils sont là Voilà donc tu traînes un peu partout en ville et puis t'hésites pas à faire appel surtout Je suis en électron libre Ouais voilà avec l'électron libre Et t'hésites pas à faire appel surtout moi je serais en high speed Si jamais t'as besoin pour x ou y raison je reviens je reprends une voiture normale et puis c'est parti Ok des bisous Juste je t'envoie je t'ajoute aux règles high speed Ce sera sur l'application discord elle est speedy la nouvelle Ok ça marche Ok très bien Tu vas avoir un nouveau truc à apparaître un nouvel accès et tu verras le son dedans Ok Je te fais ça là dans une petite minute Oui oui bah de toute façon Je jetterai un oeil je jetterai un oeil quand je mangerai un petit donut sur le banc de la route avec un Ça roule Pareil les petits donuts nickel le cuire quand je le retrouve Oh alors là vous aurez jamais vu une voiture aussi propre Si c'est pas propre c'est à cause de geek Et je vérifierai avec la lampe UV demain Allez bonne patrouille Oui 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 Allez bon courage à tous Bon courage capitaine La TNT c'est Tactical Narcotic Team C'est la BAC en gros Alors il y a eu des song request on va les mettre La première c'est celle-ci Je sais pas comment ça fonctionne Je sais pas si moi je l'entends Ah si je l'entends Ah c'est super bien fait Je kiffe ce nouveau petit ad C'est joli Merde Vous êtes un peu fort pour vous non ? C'est stylé cette application est trop bien Pas forcément il doit faire quoi le VP rétrograder le capitaine parce qu'il a menti Il regarde pas avant demain Si il va regarder il va regarder les actes Ah la 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 Je pars pas déjà Mais si je travaille cette nuit je dois aller faire des petites courses C'est un petit moment quand même avec ma compagne Et ensuite aller au boulot Un intercepteur Je suis parti ça demande les intercepteurs et tout quoi Il faut t'en rire Ah la 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 je vous jure Je suis désolé je vais passer à Je vais me faire shooter je crois pas Là sur GTA c'est assez chaud de vous faire les song request J'ai les J'attends les rapports pour l'histoire d'Anko et Chang vous saurez plus tard J'attends d'avoir toutes les informations et je vais aller voir les deux Je m'en occupe là aujourd'hui c'était Toussaint Parce qu'avant on s'était occupé de Chang tout seul Tout ça la prochaine étape c'est j'arrive à choper d'Anko et Chang Ça va être assez dur je vais les choper un par un je pense Et on va s'occuper de ça marche On fera comme ça vous serez au courant Euh donc là la chanson que vous écoutez c'était par Alcic Non ? Non No Replay, ça a été request par No Replay Pour information ça s'appelle petit biscuit et mom gravitation C'est assez joli j'aime beaucoup Euh Ah d'accord ça marche comme ça ok Et là celle là c'est euh C'est request par Sana Vaut mieux apparaître sinon ça va finir en 20 cents Ah ouais et puis moi à force je veux bien les couvrir Mais je l'aurais dit Je l'aurais dit à plusieurs Je vous couvre pour une grosse connerie une fois pas deux Voilà Ladies and gentlemen On va aller regarder Qui c'est qui est en train de streamer sur du Felly5 On lui apportera notre petit soutien J'espère que ce petit live Je devais commencer à 14 ans mais à cause de la rocade Et de la paperacée de l'histoire d'Anko Que je devais faire un peu en mode hors-ville C'était pas évident Donc je vous remercie à tous D'avoir été présents sur ce live On se retrouve demain Je ne sais plus si c'est demain après-midi Ou En vrai d'Anko je peux juste les mettre des claques Jusqu'à ce qu'ils voient leur idée On se retrouve demain après-midi je pense Au pire du pire demain dans la nuit Ce sera sûr Demain après-midi c'est un peu moins sûr Mais je vais essayer quand même Je rejouer l'emploi du temps de madame Sinon merci pour tous les follows Les subs Merci pour ceux qui ont testé le nouveau petit add-on Que Twitch propose de Streamlabs Logement vous avez des petits jeux Je ne sais pas si vous avez gagné des points Logement ça s'appelle des pneus J'ai mis des pneus Je ne sais pas si vous gagnez des pneus Je ne le vois pas quand vous avez gagné des pneus C'est un peu bizarre C'est tristouné Redemption Il n'y a pas de redemption Donc voilà Je me répète Mais je n'ai pas envie de vous laisser Je suis tellement bien avec vous Mais bon Je vous fais à tous un énorme bisou Soyez prudent sur la route Avec vos voitures Vos motos Vos mobilettes Vos vélos Vos rollers Alors tous Vos pieds Vos pieds Soyez vigilants Soyez super respectueux Vous avez été un chat en or Pas d'insulte Pas de drama Je vous ai Sur aimé Du début à la fin Merci d'être aussi nombreux Et Plein de coeur pour vous Soyez fiers de vous Vous êtes un public Génial On va aller host Un flic quand même J'ai rien contre les autres Mais un flic quand même On va aller host Notre ami Même s'il n'en a pas besoin On ira lui faire Un petit coucou Faites lui un petit coucou De ma part C'est Au sergent chef Mes sergents Maintenant Toussaint Faites lui des désirs Bisous Allez ciao ciao Je vous embête pas plus Bonne soirée à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada